La case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, dévenue dans le podcast, épisode 94. 94! 94! Ça fait beaucoup de vendredi soir. Ça fait beaucoup de bière. Samedi après-midi, en lendemain de veille aussi, on va se le dire. Ouais, ouais. Ouais, beaucoup de... Je savais bien que vous étiez organisé, que je venais pas dans le sous-sol. Non, non, non. Tous trois mecs qui ont fait ces jets pour un spectacle. 94, ça, c'est du métier. C'est bon, ça. Et toujours pas payé. Ah oui, point send. Bientôt, mon ami, bientôt. Fait que si vous avez deux minutes, allez liker notre page Facebook. Ça nous aide à gagner la crédibilité. Sinon, si vous écoutez sur YouTube, ben abonnez-vous. Puis si vous écoutez sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles. Puis toutes les autres plateformes aussi. Ouais. 5 étoiles, c'est cool. 5 étoiles, whatever ce que vous pouvez faire, ou abonnez-vous. Absolument. Puis aussi, on a notre commande star encore cette semaine. On a Logo Pro, à qui on doit cette magnifique pancarte sur le mur du salon de Marco. C'est la même. Ils ont pas été... Ils sont pas venus à chercher, mais à remettre un autre. Ils voulaient mettre une pancarte BMW. BMW, je lui ai fait grégement fou d'être ça par rapport. Fait que c'est ça. Allez voir la page Logo Pro 37 sur Facebook. Allez voir la réalisation de Pascal. C'est vraiment, vraiment génial ce qu'il fait. Ça peut être pour n'importe quoi. Encore une fois, le principe est simple. Vous envoyez une photo à Pascal. Lui vous donne une estimation de ce que votre projet peut coûter. C'est du sur-mesure. On a aussi quand même un fini sur-mesure à la fin. Fait que c'est très cool. Donc, allez voir Pascal. Très sympathique. C'est ça. Ah, puis aussi, si vous avez besoin d'un logo, pas une enseigne lumineuse comme ça, mais si vous avez besoin d'un logo pour une compagnie ou whatever, allez voir Frédéric Viola. C'est lui qui a fait notre logo, dans le fond, notre nouveau logo du podcast. Puis aussi, on se part à un nouveau podcast, moi et Phil, qui devraient être sortis dans le fond, sur cet épisode-là, qui s'appelle Let's Get Ready to Gamble avec Alexandre Douville. Ah, c'est un nice titre, pareil. Ouais, c'est Phil qui l'a trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. Ah! On a recherché cette semaine, donc on analyse les cartes payantes du UFC qui s'en viennent, on donne nos prédictions, puis on donne nos analyses. Puis on gagne nos rires. C'est nos visions de gambler, de la carte, puis tout ça. Est-ce que vous parliez pendant le podcast? On a un pool. On a une idée, on va faire un pool, puis à la fin, on n'a pas encore choisi le prix, mais on a peut-être parlé d'aller voir le UFC à Toronto, puis peut-être une personne qui pourrait voir, c'est quand même cool. Le gagnant, j'en ai, c'était pas gagné. OK, fait que dans le fond, l'argent du Patreon ici vous sert à voir le milieu de Vendouville. Exactement. Dans la vie, il faut tricher, mon gars. Le play, ça risque d'être ça, pareil, parce que lui, il est super conservateur dans ses bets. Puis moi, c'est comme, moi, j'aimerais vraiment ça qu'il arrive, ça. Mais il y a avec son valise pour faire, ah, tabarnak, ça fait tellement plus de sens. Il niaise. Ouais, mais l'autre, il a des belles shorts. Il a plus de style, va gagner. Il niaise tout le temps, genre en disant que je vais parier pour la fée des temps par knock-out au sixième round. C'est à cause que je fais des bets un peu audacieux. C'est un bon choix de mots. Oui, oui, oui. C'est vrai, t'avais tout perdu l'autre fois. J'ai perdu ma maison. C'était celle de mes parents, en plus, ça fait que c'était gênant. Il était content. Oui, oui. Bon, il a fallu les tuer, on n'avait pas le choix. Il fallait que la maison soit à son nom. C'est bon. Oui, on les salue. Oui, d'ailleurs, les recherches sont toujours en cours, Femme Taillel, s'il vous plaît. Ça va diffuser avant le vendredi prochain, c'est correct. On les a voir trouvés. J'ai le temps. Tu peux changer le spot. Si vous voulez aller écouter ça, puis let's get ready to gamble, puis si vous voulez voir, avoir une d'up près de ce que Frédéric fait, c'est lui qui a fait le logo de ce podcast aussi. Non, elle serait très nice comme logo sérieux. Je suis vraiment content de ce qu'elle a fait. C'est pas professionnel, le gars, il est super attentieux. Il prend les contrats. Je sais qu'il travaille pour une compagnie, mais il prend les contrats aussi. Si vous avez un logo à faire pour quelque chose, allez le contacter. Il est super professionnel, il travaille vraiment bien. Frédéric Viola sur Facebook. Yes. Puis sinon, notre Patreon... Oui, je l'ai. OK, c'est bon. OK, donc un gros merci à Yann Tivierge, Gab Viau, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Joanie Morin, Benoît Breton, Yves Letourneau, Alex Soros, Alexandre Côté, Alexis Baribault, Nathaniel Soulard-Lessage, Sam Bombardier et Sam Franckert. Yes, quand même. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Là, Marco va se mettre à saigner des idées. J'ai réussi à dire le Patreon. C'est bien d'avoir du monde qui croit en toi. Ben oui. Super positif. Ils sont tous sous-morts. On leur donne son fait. Oui, ils aiment les boissons, les gens qui nous écoutent. Merci à tout le monde de nous encourager. Sur ce, on va présenter l'équipe à la console M. Philippe Lalonde. Oui. M. Justin Ouellet. Yes, qui est hot. De retour. M. GF Dénommé. Et moi. GF Dénommé. Très content de voir avec nous cette semaine M. Bruno Lee. Oui. Merci. Merci d'être là. Merci de m'avoir. Et notre animateur Marco Lalonde. Ah ben oui. On a oublié la moitié du temps avec... C'est la deuxième fois qu'on le dit sur 94. Genre, ce que je veux jamais faire et moi-même, genre, ça fait quoi. Non, ça serait inacceptable. La prochaine fois, c'est ça. Ouais, ça serait inacceptable. Donc, en sujet d'intro cette semaine, l'été dernier, un individu s'était introduit dans une ferme du comté de Clark, dans l'état de Washington, puis il avait violé un veau. Il a récidivé le... Moi non plus. Il a récidivé le... Bon, vas-y. Ah, vas-y, vas-y. Il a récidivé le... C'est récidivé le 1er novembre dernier. Il est entré à nouveau dans l'étable. Il a pénétré un veau sous le regard des caméras pendant une trentaine de minutes. Putain! OK, l'article mentionne qu'il n'a pas sucé le veau. Non, non, c'est un viol, ça fait qu'il y a une belle... Chris, je ne suis pas vegan, mais à quel point tu aimes la viande? Pour que non seulement tu en as dans ton assiette, mais là, tu veux juste y faire l'amour carrément avant. Hey, c'est parce qu'il considère ses bêtes comme n'étant pas juste de la nourriture. Il y a un aspect très spirituel derrière l'élevage de ses bêtes. Ah ouais, t'as l'air d'avoir des atomes crochés. Regarde, j'ai déjà eu un chien pis il y a un gros à part de ça. C'était-tu sa ferme au gars pis c'était la ferme de... Non, non, c'est sûr. Si c'était sa ferme, je pense pas qu'il aurait porté plainte en fait. Oui, c'est ça. C'est comme avoir un loup dans la bergerie, mais là, c'est genre un cochon dans... Ah oui, non, c'est... Mais le pire, c'est parce que le gars c'est arrivé pendant l'été pis c'est arrivé le 1er novembre. Ça veut dire que le gars entre les deux, il a dû se creuser le truc de... Qu'on s'appelle... Je sais pas, c'est le silence des agneaux, ça. Oui, 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 le silence des veaux. Ce mot-là va finir dans un puits. Le silence des agneaux. Il faisait l'amour à la pauvre petite bête pis il disait « Chut, c'est le silence. » Il faut mettre de la silence sur tout le corps. Mais j'imagine juste que c'était quelqu'un pas vraiment dangereux pis c'est juste le voisin d'autres qui ont la ferme. Lui, il ouvre la porte de sa grange pis comme « Tabarnak, Gilles, encore. » J'espère au moins que le gars était sous-mort pour elle. J'imagine juste rentrer genre « Chut, comment ça... » Je suis pas danseuse, ça l'excuserait. C'est pas comme avoir vomi dans un garde-robe. Ça me passait qu'il y avait une couple d'années au Québec et qu'il y avait fourré un bonhomme de neige pis il s'était endormi à côté pis il avait pogné une angeleur à graines où il était mort. Je sais pas trop ça. Le gars, c'était comme il était sous-mort et il s'était fourré un bonhomme de neige pis il s'est dormi à côté pis il y avait du sperme dans le bonhomme de neige. Ils ont testé le bonhomme de neige. On a retrouvé de l'ADN sur la victime. Moi, par exemple, ma question par rapport à tout le fourrage de veau, ce veau-là, ils ont-tu encore le droit de le laisser grosser pis le tûler pis le vendre dans une épicerie? Ça serait malade qu'il... Il faut qu'il sorte de la circulation pis ils vont genre le relâcher dans la nature. Il serait malade qu'elle accouche d'un centaure, genre. Il y a juste quelqu'un qui a une équipe de décontamination qui arrive sur les lieux avec un OK-47 pis il tue toutes les veaux-OKa qui a été super dans chacun d'eux. Le pain, c'est que le gars n'a pas été surpris pis il y avait des employés qui étaient là pis le gars l'a fourré pendant une demi-heure. Mais ouais. Finalement, la police... J'aurais fait ça bien plus vite que ça, moi. C'est plus long qu'un épisode des Simon, mon gars. C'est fou, ça. C'est long. Le gars, il a pris son temps en plus. Ça veut dire qu'il a le tour en plus. C'est genre... Non, c'est le cas. Oh, c'est bien. T'as juste les boncs sur le clope après. Pis le pain, la police n'arrive pas à l'identifier malgré le fait qu'il a été filmé parce que le gars, il était masqué. Il était masqué. Oh, non. Il était prêt. Il avait planifié son enfant. Il avait un d'un jour. DC Comics. Ça, c'est curieux. Il était bien Batman. Oh, man. The Sheep Man. C'était pas mieux. Comme une grosse voix genre I fuck out for justice. Oh, wow. Ah, sais-tu que ça ferait un bon film, ça? Comme t'as tous les gentils qui se réunissent pour avoir un plan d'action pour arriver à anéantir ce nouvel ennemi qui fourre les chefs dans le village. Ah, sais-tu que ça serait drôle? Une trame dramatique. En plus, l'article spécifie la zoopholie était légale dans l'état de Washington jusqu'en 2006. Yann Rick a finalement été instauré en 2005 parce qu'il y a un homme qui se fait défoncer le colon par un cheval. C'est-à-dire la zoopholie, ça a l'air d'une affaire de rabais louche dans un pet shop. Oh, c'est la semaine zoopholie. 50% sur les animaux de plus de 50 kilos. Bon, bien, là-dessus, on va passer sur des coups de moins lourds. La crénique à fil! Oui, yes. Oui, cette semaine, cette semaine, j'ai un quiz. Et le quiz de cette semaine, mesdames, messieurs, c'est le quiz sur les comédies des années 90. Fait que j'ai fait plusieurs questions là-dessus. La meilleure. Oui, oui, bien, j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir de ça. Moi, je pense que ça va être de la marge. Non, c'est pas vrai. Je vais juste écrire... Oui, je n'ai pas... OK, je vais y aller avec ma première question. Au numéro 1... Tu voulais faire pour les pointages? Oui, mais ce n'est pas grave. Au numéro 1, dans le... Oui, ça va être des choix de réponses en passant. On va en faire un sport, à la fin. J'ai oublié, oui. Ça va être un... J'aime ça. C'est comme être au cégep. Ah, oui. Oui, il y a de quoi gagner à la fin. Difficile. On répond à tout le rôle, ce n'est pas le premier, genre. Oui, oui. Vous savez un bac à la fin, entre quoi. Tu vois, ça va être le fun. Au numéro 1, dans le premier Ace Ventura, qui n'est pas celui dans la jungle, juste pour mettre au clair. Quel animal est-ce qu'Ace Ventura tentait de retrouver dans le film? A, un chien. B, un dauphin. C, un lion. B. B, un dauphin. Oui, B. Un dauphin. Je ne sais pas en tout cas, vous parlez. Tu n'as pas vu Ace Ventura? Ah, oui, oui. Ça, c'était à l'époque où je faisais des cauchemars. C'était quoi? 92? C'est un dauphin. Oui, oui. Un dauphin. Un dauphin. Oui, tout le monde a la bonne réponse. Parce que des dolphins. Tout le monde a la bonne réponse. C'est un dauphin, exactement. La seule scène que je me souviens de ce film-là, c'est qu'il tombe dans un aquarium où il y a un requin. C'est tout ce que je me souviens. Oui, oui. Comme une grosse piscine hors terre. Moi, je me rappelle quand tu as la fille policière qui lui a semi-couché avec et il se rend compte que c'était un dude. Puis là, il capote. Il va se laver et il se fait vomir dans la salle de bain. C'était un peu trans-femme comme gang, en tout cas. Ben, qu'est-ce que tu vois ça à Jim Carrey? Ce n'est pas de ma faute. Est-ce que tu ne te repasserais pas aujourd'hui? Oh non, non, non. C'est une bonne connaissance. Ça, ça me rappelle mon enfance. Ah oui, oui. Oui, j'aime beaucoup ça. Ne me souviens pas de ce que c'est, mais ça rappelle des souvenirs de mon enfance. Ah oui, oui, oui. C'est aucunement du contenu. Peut-être qu'au numéro 2, ça va vous rappeler un souvenir aussi. Au numéro 2, on cherche le middle name. Je ne sais pas comment le dire en français. Le middle name de Austin Power. Le deuxième prénom. Oui, c'est ça. Le deuxième prénom de Austin Power. A, ça serait Austin Gaspard Powers ou B, Austin Sexy Powers ou C, Austin Danger Powers. Danger, je pense. Danger, OK. Donc A, Gaspard, B, Sexy, C, Danger. Est-ce qu'on peut deviner? Oui. Où il y a une trappe qui s'ouvre ici. avec des roquets avec de la genre S. Tu tombes dans le feu comme, oui. Je dirais Jasper. OK. OK, parfait. Puis toi, je suis... Je vais y aller avec genre B. Sexy? Oui. OK. Marco? Danger, je pense que c'est... C'est quoi? Danger. Danger, bien c'est Danger, la bonne réponse. C'est Austin Danger Powers. Je pense que c'était Nigel, mais c'est son prénom. Ouais, c'est son prénom, Nigel, elle ne sont pas au moins exact. Au numéro 3, dans quel film est-ce qu'on voit le personnage principal se battre avec Bob Parker, l'animateur de Price is Right? A, un prince à New York. B, Billy Madison. Ou C, Happy Gilmore. C. C, pour Happy Gilmore. Ouais, c'est. Donc, Marco aussi, c'est? Je vais te dire c'est moi aussi parce que le pressure, il est fort. Bruno? J'ai l'habitude de suivre le groupe, moi. Ah oui? OK. Ben, tout le monde a la bonne réponse. C'était CTC, c'est dans Happy Gilmore, sur le terrain de golf. Champion, ça. Fais comme les autres. Ça, c'est la scène qui est dans l'enculé en arrière qui n'allait pas de crier « Coddard! » T'es d'accord? Ah oui, la pire des coconards. Les années 90, vous faisiez des bonnes comédies. Ah oui, oui, oui. C'est un peu gâché après Clic. C'était pas dans les années 90, Clic, je pense, en 2004. Je sais, mais je sais. Quelque chose comme ça. C'est en général. Ben, c'est sûr. Clic, c'était pas une comédie. Hey, Cronum 2, c'était drôle en tabarnak. Quoi? Cronum 2. Au numéro 4, on cherche un film. Donc, dans quel film est-ce que le personnage principal s'appelle Stanley Ipkiss? A, le masque. B, une nuée au Roxbury. C, moi, moi-même et Irène. Hey, man, vous écoutez des films, là? Ah, dude, jockey l'idée, là. Mais pas genre des trucs genre bad boys. Le prince à New York. Ça, je veux savoir. Il avait des trucs qui existaient. Mais c'était pas la bonne réponse. Mais c'est A, je pense. A, c'était le masque? Le masque, oui. Ça, c'est A. Donc, Stanley Ipkiss était dans quel film? Le masque, New Yorksbury ou moi, moi-même et Irène? Personnage principal. Je dirais celui avec Irène parce que je trouve que c'est un drôle. OK, donc, c'est pour... Ah, si tu vas perdre. Le masque. Le masque pour Marco et Bruno? Si tu y veux, hein? Irène. Irène? Et c'était le masque, en fait. Donc, Marco et GF. C'est juste que je vois toutes les réponses depuis le bouton. Non, non, non. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, shit! Je capotais pendant deux secondes. C'est déjà le film que j'ai loué comme genre que je jouais quand j'étais jeune puis j'écoutais comme huit fois avant d'aller le reporter. Moi, le masque qui venait dans une boîte de céréales, je l'ai encore suivi, c'est écrit Kellogg's dessus. Oui, 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 je l'avais aussi, celui-là. C'était cool, ça, les boîtes de céréales donnaient des films. Oui, il y avait des jeux aussi, je pense. Ah ouais, ben, genre Roller Coaster. Le jeu de marde, de train, là, ou le Monopoly, genre à l'ordi, tu jouais tout seul. Il y avait un, j'achetais une boîte de céréales et ils se retrouvaient un jeu. Oui, un jeu. Oui, un jeu d'ordi, c'était quand même cool. Oui, c'était nice. C'était pas rentable, là. On a arrêté, c'est 40 dollars. Une boîte de céréales, c'est 4. C'est 6. VP. Du coup, pareil, tu paies 5 dollars, déjà. Aujourd'hui, il fait sûrement du jardinage. Quelle stratégie, moi. Ça aurait été cheap qu'ils mettent des vieux jeux d'Atari, genre. Des est-ce que c'est des grosses cassettes de merde. C'est vraiment insultant pour les gens qui ont produit le jeu. C'est comme, moi, à ce temps, ton jeu, on le donne. On le met dans une boîte de céréales. Oui, on va le donner gratuit. Aujourd'hui, tu mettrais Red Dead Redemption dans une boîte de céréales. Ah, c'est ça. Est-ce que c'est 120 billes de céréales, c'est-tu à part ? Ah, shit. Au numéro 5, dans le film Half-Baked ou Fait à l'os, avec... Ah, on s'en vient dans des trucs intéressants. Comment l'entreprise de vente de marijuana s'appelle, dans le fond, leur entreprise qui met sur pied... Tu sais, tu crois, c'est même pas. Je vais te demander un film de black. Moi, je le sais, mais je vais te demander un film de graph. OK. A, Mr. Nice Dreams. B, Mr. Nice Guy. Ou C, Mr. Nice. Je vais y aller avec B. B aussi. Mr. Nice Guy. Je pense que ça sonne comme... T'as quoi qui a de sens. Donc, A, Mr. Nice Dreams. Je viens de décevoir les deux blacks qui écoutent votre podcast. Comment ? Comment ? Ben, eux, eux, ils sont pas YouTube. Les gris après-midi. Ils sont comme Vas-y, vas-y. Donc, on a Mr. Nice Guy, Mr. Nice Guy. Bruno, JF, lequel veut se... Mr. Nice. Jésus aussi. Mr. Nice Guy, OK. Non, pas Mr. Nice Guy. Mr. Nice. Mr. Nice. Et c'était le B. Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Non, c'est ça que j'ai dit. Mr. Nice Guy, c'est juste que... On va te donner le prix quand même. Mr. Nice Guy, c'est qu'on voit. Au numéro 6, dans le film Laviré ou Road Trip, quelle destination les personnages principaux tentent d'atteindre tout au long du film ? Est-ce que vous vous rappelez de ce film-là, Road Trip ? C'était avec Tom Green, avec le gars qui fait ce tifle-là. Ouais, Mike. Sean William Scott. Ouais, ouais, ouais. Sean William. C'est pas Dude, Where's my car, ça ? Non. C'est Road Trip. OK, j'ai vraiment mal choisi. OK, cette question-là est mal choisie, on est tous d'accord, là. Mais... Personne, je vais dire Dallas, tu sais. En fait, les choix de réponse, c'est Boston ou Massachusetts. B, Austin ou Texas. C, c'est le White Castle. Le White Castle. Ah, mais c'est Massachusetts, je suis sûr. OK, Massachusetts, là. Qui c'est qui fait un Road Trip à Boston ? Je veux dire, Austin, Texas. Austin, OK. Je sais pas. White Castle. Non, non, non. C'est un autre film. Ouais, ouais. Je dirais Austin, Texas. Ouais, OK. Je pense, c'est ça. Ouais, mais ça me semble, c'est... Je sais qu'il a un mélange entre les deux puis il se rend pas à bonne place. Mais je pense, c'est Austin ou Texas. Austin, eh bien, la bonne réponse, c'est Austin ou Texas. Il est abonné. Qu'est-ce type podcast de merde. C'est un peu la triche et c'est mon frère qui l'a fait pour écouter tous ces films. Ouais, mais j'y ai pensé après, mais... J'avais la même banque de mémoire. Qu'est-ce qu'on louait les mêmes films ? J'essayais de poser des questions plus difficiles à cause de ça quand je m'en suis rendu compte. En tout cas, au numéro 7, dans le film J-Bob Contre-Attaque, quel est le nom de Laurent Outan qui suive les deux personnages principaux ? A, Marie, B, Suzanne, C, docteur Malbouffe le licheux de frein. Je dirais avec A, je pense. A, Marie, B, Suzanne. 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 Suzanne, OK, parfait. Donc, Suzanne, Suzanne, Marco, Suzanne aussi. C'est Suzanne, la bonne réponse. On a des fans dans la salle, c'est bien. Certains deux n'ont aucune idée de ce que je réponds depuis une demi-heure. Ah, shit. J'ai mal fait. Trois choix de réponses. Ouais, c'est sûr. Puis en plus, il y en a un des trois qui c'était clairement pas sûr. J'essayais de faire des questions quand même difficiles. Au numéro 8, dans le film, le Truman Show avec Jim Carrey. Ah, Jim Carrey, chez Ziggi, c'est. Ouais, tu sais, le Truman Show, il est dans un univers tout contrôlé pour lui. Dans le film, quelle est la destination que le personnage principal souhaite rejoindre dans le film ? Dans quoi ça ? Dans le Truman Show. Il rêve d'aller dans un endroit en particulier. Ça revient quand même assez souvent dans le film, ce truc-là. Donc, quelle est la place ? A, Mexico. B, les îles Galapagos. Ou C, les îles Fiji. Je dirais avec les îles Fiji. Les îles Fiji. Je seconde ça aussi. Je vais y aller avec Galapagos, moi, juste pour être différent. Galapagos ? All right. Ouais. Galapagos. OK, donc, c'est des... Un quoi ? N'importe quoi. Sinon, j'ai autre chose, j'ai plein d'alcool. Ouais, pourquoi pas. C'est genre de whisky à cannelle. C'est bon ça. Un whisky, c'est bon ça. Moi, je viens pas de la Rive-Sud, un fireball. Je viens d'un quartier où on fait du cheval, du boulot. Non, c'est fireball, c'est un truc de white. Donc, vous aviez dit, toi, c'était... Je suis même plus. C'était Fiji. Galapagos, Galapagos. Fiji, Galapagos. Fiji, Fiji. C'est des îles Fiji, la bonne réponse. Les îles Fiji. Parfait. Au numéro 9, dans le film, Billy Madison... C'est un peu commercial, les îles Fiji, trop moins de choses. Ouais, c'est plus du Fiji. Mon bac a servi à quelque chose. Il faut bien vendre le film. OK, au numéro 9, dans le film, Billy Madison, le professeur, le professeur dans le film révèle qu'il était un lutteur professionnel dans le passé, OK? Là, ce que je cherche, c'est le nom de... son nom de lutteur. Ah, shit. Ouais, c'est chien. Son nom de lutteur. Donc, les choix, c'est A, The Revolting Blob. Je les ai trouvés juste en anglais, vous m'excuserez. The Revolting Blob, B, The Disgusting Snob, où c'est The Rape Whistler. C'est con. Je sais, moi, non, je suis perdu. Donc, dans Billy Madison, il y a un professeur... Il est moins styruple de même, c'est fucking meilleur pour eux. Dans Billy Madison, il y a un professeur où est-ce qu'une manière, il reçoit une lettre d'un jeune qui s'échange des mots, puis... puis... il reçoit la lettre, puis c'est juste le petit gars qui envoyait chier le professeur. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène-là. Mais ce professeur-là, en tout cas, il était un ancien lutteur professionnel, c'est comme un plot twist dans le film. Puis on veut savoir, on cherche dans le fond le nom de lutteur qu'il y avait à l'époque quand il lutte. Ça fait que c'est soit The Revolting Blob, The Disgusting Snob, ou The Rape Whistler. Je suis allé avec... A. B. Toi, A. C'est sûr, c'est pas ton affaire de rape, c'est un film familial. C'est basically A ou B, pour être honnête. C'est-à-dire que c'est le prix ? A, OK. Bruno ? A, mon chum. Ah, ben c'était A. Oh, seul prix ? Ouais. Ah, ouais. Non, non, non. Regarde-toi, c'est un arnaque. Nous, The Disgust, on est 200%. Je l'ai échappé. Non, je n'ai pas 100%. Non. En quoi, t'es-tu 100%, Marco ? T'es pas 100%, t'es foiré au début, est-ce-tu ? Non, je ne pense pas que t'es 100%, Marco. Non, t'as 0 à 100%. Non, personne n'a 100%. Moi, je n'ai pas 100%. Moi, je n'ai même pas 50%. OK. La question finale, là, je me suis dit, bon, tant qu'à faire des questions chiennes, ça va être la bonne. La question finale va valoir pour deux points, d'ailleurs. Merci. Donc, la question finale, c'est combien y a-t-il de pièges dans le film Home Alone 1 ? Oh, tabarnasse ! Là, ce que je vous demande de faire, en fait, dans le nombre de pièges, c'est de vous donner à tour de rôle un nombre... Combien y a de pièges ? Combien y a de pièges ? Tu devrais être animateur dans les trucs, là. à Disney Land, là. How many rooms are safe ? Non, non ! Je vais juste vous demander de donner un chiffre à tour de rôle, puis le plus proche va remporter les deux points de la question finale bonus. Je vais dire 12. 12 ? Faut le dire aux oiseaux ? Oui, tu choisis un chiffre. 16. The price is right, estime. Oui. Je dirais, est-ce qu'une douzaine ? Une douzaine, c'est plus réaliste. Donc, c'est 12, en fait. 12, oui. 12 ? Ben, la bonne réponse, c'est 14, en fait. Donc, c'est vous deux qui avez la bonne réponse. Ça dépend, parce que ma voix est 16. Il est à deux, lui aussi. Oui, non, mais c'est le plus proche en dessous, si on évêque les rex. Ah, OK, 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 OK. Fait que c'est une... On fait tous les deux un point. Juste compter les points. Une, deux, trois. Fuck ! Tu se rapproches de la victoire où tu es une défaite moins amère. En état optimiste. Et un, deux, trois, quatre. Ça, c'est le meilleur part-monde du podcast quand on te regarde compte. Ça, c'est avec un rang sur Yoto où le monde trippe en esti. Ceux qui trippent le plus, c'est en dio. Surtout, tu comptes, esti. En marrant. Excusez. Non, vous autres, tu es plus long ou large. Donc, en troisième position, à ex-aequo, on a Justin et GF avec 7 points. Esti, mange de la merde. Je ne veux pas à ton esti. À deuxième place, c'est Bruno avec 8 points. Il faut toujours faire gagner la victoire. Puis Marco a 9 points. Mais Marco a accepté de laisser à Bruno le cadeau si jamais... Ben voilà, Marco. Yes. Tu vas être content, il est cool. Donc, le cadeau de cette semaine que j'ai été prendre tantôt, c'est un funko de Dr. Evil. Merci, les amis. Merci. En passant, je niaisais, j'aurais pu perdre son problème. Non, non, je sais. C'est cool. Non, mais donne-moi les cons. C'est cool, merci, vous. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est Philippe, c'est Philippe. Ça fait plaisir. Ah, c'est ça. C'est ce qu'il m'a fait à mon fouet. C'était la cruise à fil, ouais. Yes, sans pitié. Ça vient de me remettre en face le fait que je peux écouter plein de comédies des années 90 parce que je me souviens de rien, pas en tout. Ouais, ben... Anyway, si tu n'as pas vécu quand tu étais jeune, c'est pas un boss. Ouais, c'est pas un boss. Ben oui, quand même. Il y avait des bons gags dans ce temps-là. Chris, dans les années 2000, tu as Jack et Jill, les stis versus... Non, c'est plus genre... Ouais, ben... C'est très, c'est très genre osé. Pas osé, mais c'est très genre vulgaire, j'ai l'impression. C'est beaucoup... Je suis d'accord. Ouais, plus que d'accord. Puis il y en a moins en moins des bonnes. La dernière bonne que j'ai vue, c'était sur Netflix, c'était Game Over Men. J'ai trouvé ça vraiment bon. Game Over Men, rappelle-moi ce que tu avais quoi. C'est... Une prise d'otage dans un hôtel, puis c'est les gars qui s'occupent genre de la réception, je pense qu'il faut qu'ils sauvent le tout, mais il y en a un là-dedans qui vend du... Il vend de la salvia. C'est avec qui? Je m'en rappelle pas du gars du nom principal. Il a fait une couple de comédies puis il a l'air à être un upcomer dans le monde de la comédie. Ouais, il faisait une comédie avec Zach Ephron, une fois. Ah ouais. Mais le gars, il est vraiment bon, il est vraiment carismatique, super drôle, puis ouais. Ouais, il a beaucoup de talent. Ouais, franchement, il a beaucoup de talent. Je trouverais le nom tantôt. Mais ça, je trouve, les comédies avant, c'était plus comme des gags amenés en situation à place de juste on fait une situation puis c'est un peu comique, genre ha ha, ton l'air d'iaiseux, c'est un peu loose. Non, avant, c'était plus un gag vraiment mieux amené. Tu sais, comme il y avait Dirty Works avec Norm Macdonald. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, je n'ai pas vu ça. C'est fucking drôle, il s'occupe en gros de... C'est une gang qui s'occupe d'anticapés puis tu as Norm Macdonald qui est à son bureau carrément puis lui, son bureau, c'est d'estis de bordel, il y a plein d'estis de cochonneries là-dessus puis tu as son boss qui lui donne de la merde à un moment donné. Il est comme Chris, puis là, lui, il explique que genre tout ce qu'il y a sur son bureau, ça sert à quelque chose. Puis il est comme Chris, ça, ça sert à quoi? Puis il est comme, ben ça, c'est pour protéger les crayons des dinosaures. C'est vraiment con, man. Ah, wow. Dirty Works, c'est rare, mais c'est une comédie que je ne connaissais pas. Ouais. Ouais, c'est cool. All right, on continue la chronique à Justin. Bam! Tu parles-tu des nains, là? Non, je ne parle pas encore des nains. Je t'ai donné un challenge il y a deux mois. Un mois, OK. OK, un mois peut-être, là. C'est vrai qu'il va falloir que je m'y mette, là. Il est dans ma liste de chroniques à faire un jour, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est beaucoup plus important, puis c'est sauver la planète. Oh, wow. Parce que comme les gens le savent, aujourd'hui, la planète se meurt. Bon, allez, je m'en vais. Attends, c'est la partie. J'ai mon Range Rover, c'est la partie éducative du podcast, là, parce que les comédies des années 90 ne sauveront pas le monde, là. On va partir avec quelques points importants à spécifier. Aujourd'hui, en 2018, les scientifiques sont unanimes. Si on ne change pas nos habitudes de consommation, tout le monde va mourir d'ici, genre, entre 20 minutes ou 15 000 ans. Genre, give or take. On n'est pas encore sûr, mais tout le monde va crever dans à peu près ça. Puis, d'après ma recherche scientifique, qui s'est résumée à essayer de sortir de l'île de Montréal un dimanche après-midi puis être poigné complètement dans le trafic pendant un heure. Un dimanche après-midi. Fuck. Bien, ma réponse à ça, c'est qu'on est beaucoup trop de monde. Fait qu'il faudrait essayer de... Essayer de mettre ça peut-être plus concis, genre. Fait que je vous arrive avec des propositions. C'est des idées que j'en sens en l'air. Il y a probablement des tink-tink qui vont avoir besoin de se pencher sur la question, mais... Peut-être qu'il y a la maigre à s'écoute. Oui, oui, non, mais Mme Plante est probablement en train d'écouter assidûment notre podcast. Ah, fait que c'est la population de Montréal en particulier qui est problématique. Non, la population du monde au complet. Ah, OK. Ah, oui, oui, non, tout le monde est coupable. Faudrait voter pour un pays à tuer, genre. Ça serait hâte que ce soit... Non, j'ai bien mieux que ça. J'ai bien plus fancy que ça. Ça serait que ce soit Valérie Plante qui s'occupe de la population mondiale et de la solution. Elle soit nommée pour ça. Mais regarde bien ça, OK? Moi, je vais te présenter mes options. OK, OK. Mais ça, à l'échelle mondiale, tu vas voir comment ça va bien marcher. Oh, OK. Premièrement, on va donner un bravo où c'est que c'est dû. Le monde a décidé que les pailles en plastique jetables, c'était assez, qu'il fallait arrêter de faire ça. À la Californie, on dit que c'était illégal. Ils n'ont pas encore interdit que les guns étaient illégales, par exemple. On va voir ce qu'ils vont choisir avec ça. Ça, c'est fait en métal. C'est rare qu'une tortue se rende un gun dans le nez. Ouais, ouais. Non, en effet. Non, justement. Les guns sont encore utiles. C'est rare qu'un enfant est tué par une paille perdue. C'est prouvé que les gens ne jettent pas vraiment leurs armes. Ils les gardent contre eux quand ils dorment. Il y a très peu de gaspillage. Les gens ont, par contre, tendance à perdre leurs balles dans la nature et surtout dans le corps des autres humains qui vivent autour d'eux ou dans les tornades. Oui, ou dans des ouragans. Shout out à la fausse que les gens en Floride ont essayé d'arrêter un ouragan en tirant du shotgun dessus. On a parlé de ça quand je suis invité ici. Petite gang d'étrons. Petite gang d'étrons. C'était tellement voulu, ça. Ben oui, mais écoute, c'était mérité. Pour revenir, on focus, pour revenir à nos pailles, moi, j'arrive avec une meilleure solution qui va être beaucoup plus efficace à place de juste interdire les pailles en plastique et faire atteindre un problème réglé. Moi, j'aime ça être proactif. Ce que je propose, c'est des pailles réutilisables en uranium. Premièrement, tu crées plein de jobs dans l'industrie minière. C'est pas la même chose que tu fais des bombes atomiques? Oui, c'est exactement ça. Mais là! Écoute, tout ce que tu vas boire va se transformer en Mountain Dew. C'est promis. Ça va tout goûter le Mountain Dew ou l'orangeade dépendamment du bord qu'elle t'aimait. Ça, je n'ai pas encore compris, mais ça marche de même. Écoute, ça, c'est une nouvelle option et ça va t'être bon aussi pour réduire la population, réduire la pollution, surtout parce que ça a été prouvé scientifiquement que c'est très difficile de polluer énormément au cours de ta vie quand tu meurs d'un cancer généralisé à l'âge de 8 ans. Donc, oui, non, c'est... Vous voyez? Première option. Là, il y a des gens qui commenceraient à dire, oui, mais je ne suis pas trop d'accord, les pailles finissent toutes dans l'océan, ça tue la vie aquatique, je ne sais pas si ça va être bon la radioactivité. Bien, je tiens à vous rappeler tout le monde que le réacteur nucléaire de Fukushima a explosé en 2011. OK, ça fait 7 ans de ça puis il continue de couler dans l'océan Pacifique à ce jour encore. On ne l'a pas encore bougé. Il continue de couler? On ne sait pas quoi faire avec ça parce qu'on ne peut rien faire. Fait que, il n'y a pas personne qui est venu me blaster avec ça cette semaine donc ça ne doit pas être un si gros problème que ça. OK? Ils ne l'ont pas réglé encore ce problème-là? Je me rappelle que c'était une urgence incroyable. C'est une urgence incroyable jusqu'à ce qu'il fasse... Oui, on ne sait pas vraiment quoi faire. Dans le fond, le noyau a fondu puis il est rentré puis il coule dans l'océan. Ils vont attendre la date anniversaire aux 10 ans pour en reparler. Ça fait 10 ans que ça coule. On va attendre genre 3000 ans avant de ne pas patcher le trou. C'est sûr qu'on ne va même pas essayer. On a besoin de combien de long? Vous avez trois pieds pour commencer. Un petit ruban. Prends du tape électrique aussi. Il y a bien de l'eau dans ce coin-là. J'ai juste du masking tape. Mais c'est un peu épais. Ensuite de ça, prochaine idée, prochaine section, là on change... Quoi ça? Pour l'instant... Comme tu veux. Il faut quand même que j'aille toutes les têtes pour la répartie, mon gars. J'ai le show business, nous on n'a pas beaucoup d'opportunités. Il faut qu'il ait... Hey Bruno, il n'arrête pas de boire. Non, c'est le nouveau Ger à l'oeil. C'est Ger à l'oeil mais un peu plus faussé. Salut Ger. Tu sais pourquoi t'es connu Esther. Ensuite de ça, ma prochaine idée, ça c'est de loin la plus populaire. Je rendrais tout le monde vegan. C'est obligatoire, pas le choix, plus le droit de manger de la viande, boire du lait, rien de ça. Mais c'est clairement pas pour sauver les animaux parce que j'en ai rien à battre. De un, c'est parce qu'avec une alimentation basée sur le lait aux amandes, les fruits, puis le soya, on va se débarrasser de tout plein de monde en même temps. Le monde allergique au noix, ça va crever de faim tout de suite. Les diabétiques aussi vont être tous passés. Puis le monde qui mange leurs émotions vont finir par claquer aussi pas longtemps. Parce que Chris, essaye de refouler ton anxiété en mangeant juste du tofu. Tu vas juste finir par poigner une dépression. En plus, si tu manges plus de viande, avec l'argent que tu économises, tu peux t'acheter un manteau de fourrure. Oh oui! C'est gagnant, tu peux te payer un canne de goût qui tue genre des troclodes de renards pour payer leur beau. Mais on mange pas de viande. C'est de la vraie fourrure d'un animal? Je le sais pas. Oui, oui, c'est de la vraie fourrure parce que c'est de la fourrure synthétique. Aussitôt qu'il pleut, ça devient dégueulasse. Je ne veux pas être un grand défenseur de Canada Goose juste contre la fourrure synthétique aussi. Oui, oui. J'ai pas d'argent pour ça. Les Renault, on n'en mange pas et c'est pas grave. Ben oui. De toute façon, moi, quand j'ai voulu sur la route, check, c'est l'heure. C'est pas grave. Ils sont vicieux, c'est con. Ils mordent. Ils mordent. Sinon, le deuxième point par rapport à rendre tout le monde vegan et de loin, le meilleur point, écoutez bien ça, ça va peut-être être sick. Tu prends tous les animaux qu'on sauve. Les cochons, les poulets, les bœufs, les vaches, toutes ces histoires-là, les veaux. Notre chum va être content. Puis, ce que tu fais, c'est que tu relâches toutes dans les grandes villes, dans les grands centres urbains. Tu les mets toutes en liberté de même, partout sur la Terre. Ça va être comme en Espagne avec les courses de taureaux parce que tout le monde se font défoncer dans des murs et des affaires de même et que le monde ne se... pas une des commotions cérébrales pendant une journée de temps. Ça va être à tous les jours tout le temps, partout. Ça va être sick. Après ça, tu laisses la sélection naturelle faire. Ça va faire un bon ménage. Le monde, si tu ne cours pas assez vite, bonne chance. Tu ne t'en sortiras pas. Vous allez tous mourir. Oui, oui, oui. Moi, je vais rester chez nous. Oublie ça. Je ne sors pas de suite. Ça va être la livraison, la bouffe tout le temps. Amazon va venir me porter tout. Ça n'a plus besoin. On n'a plus besoin de sortir de chez nous. Tu n'as pas de raison de sortir de chez vous. En plus de ça, si le monde texte au volant encore, leurs enfants pourront enterrer les restes que les cochons n'auront pas mangé. Oh! Oupala! Eh bien, oui. On développe un nouvel écosystème. C'est malade. Sinon, ma dernière idée maintenant, celle-ci est inspirée principalement par nos amis les désinformateurs russes qui ont travaillé tellement fort pendant la campagne américaine à Fout-la-Marde partout. Ça m'a donné cette brillante idée. On prend tout le monde d'extrême-gauche et on prend tout le monde d'extrême-droite et on les met dans le stade olympique et on organise un hostie de gros baston général. Tout le monde va se taper sur la gueule, on vend des billets live, on vend les droits des cours. Mais c'est qui les billets? C'est genre le roi de je ne sais pas. Tu irais-tu voir 200 personnes de chaque bord qui viennent juste se faire un géant slugfest? Ça serait malade. Imagine un fight de MMA 200 contre 200. Tu irais-tu pas voir ça? Oui, mais tu sais, ceux de l'extrême-gauche vont tous travailler ensemble. Ceux de droite vont être chacun de leur bord pour tirer du gun dessus. Ceux de droite vont juste utiliser leurs stéroïdes et leurs entraînements militaires. C'est une bande de malades. Ils vont toujours avoir des armes? Non, juste des points. Tu as le droit de t'être épée et main pour ne pas te les casser. Il faut que ça dure quand même. Tu as du Gatorade et tu bords des lignes aussi. Tu as le droit de prendre un break. Tu vends les droits des billets live, tu vends les droits de rediffusion à carte. On fait de l'argent avec ça. Tu prends tous ces fonds-là et tu investis tout ça dans la recherche et le développement pour une sorte de Viagra qui fonctionne ces pandas. esti parce que les petits cris ne veulent pas fourrer. Il faut qu'on trouve un moyen de sauver ces grosses peluches. C'était la fin de ma chronique. Voyez-moi votre feedback et vos idées aussi. On en veut plus. Merci, Justin. Je ne suis pas qualifié pour donner d'autres idées par exemple. Je ne suis pas qualifié non plus pour donner ces idées-là à la base. C'est parfait. Tout le monde est qualifié à ce stade. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que je peux qu'il y ait. Merci pour ta chronique. C'est l'heure de ce tournoi de notre invité, M. Bruno Lee. Oui, oui. Je me demandais en quelle année tu es monté pour la première fois. Câle. Câle. Oui. Le shooter vient d'équipier. Hé tabardac, je vais animer le reste du show. All right. En quelle année tu es monté pour la première fois sur scène? 2008. 2008, oui. C'était en anglais ou en français? C'était en anglais. Damn, genre Comedy Works. Tu commences en anglais? Oui, mes premiers shows. OK. Après, en fait, mon premier show c'était en anglais. C'était un open mic. Et ensuite, j'ai été invité à faire un set au Saint-Cyboire. OK. Saint-Cyboire, c'est quand même c'était une institution avant. C'était un mec de l'humour. Le Saint-Cyboire, les gens attendaient. C'était fou. Ils étaient sur leur lit et quand tu savais qu'ils étaient bookés, ils étaient là, les yeux ouverts. Le Saint-Cyboire. Mais c'était quelque chose. Est-ce que tu devenais un peu ça, mettons, quand tu es booké pour les premières fois au bordel, c'est à peu près l'équivalent de ce que ça pourrait être? J'imagine, oui. Parce que moi, maintenant, c'est ma neuvième ou ma dixième année. J'imagine que pour quelqu'un qui commence à être booké à open mic au bordel, c'est quelque chose. Oui, oui. C'est clair. Oui, oui. C'est ça. Au Saint-Cyboire, j'ai joué là aussi. C'était plus entre l'open mic du bordel et le vrai bordel. Parce que le vrai bordel, je trouve qu'il n'y a pas d'accès. Tu vas là quand on vient te chercher. Au Saint-Cyboire, il y avait quand même tout le temps un spot de nouveau. Puis tu étais là, tu étais payé. C'est une soirée de rodage. Il y a des pacing que j'étais dessus. C'est ridicule. Ben Lefebvre, Guillaume Wagner, Corinne Côté, Adib qui sont là. C'est comme tabarnak. Moi, je suis en plein milieu. Toujours un nouveau. Un nouveau ou deux. Puis il plaçait au milieu, il ne plaçait pas au début? Ça dépend des fois. Je ne me souviens pas. Je pense que... Non, il ne te plaçait pas au début. C'était genre deuxième ou premier en retour d'entraque? Premier en retour d'entraque. Des trucs de même, oui. J'avoue que ça doit être quand même assez stressant quand même, l'attente. Mais c'est surtout que... Oui, c'était stressant. Si j'arrive à reculer à dix ans un peu en arrière, oui, oui, c'est stressant. Tu n'en fais pas... Avant de Saint-Cyboire, je n'en faisais pas 150 000 des shows. C'est mon deuxième show et tout. C'est ton deuxième? À qui? À français, tu faisais? À français, oui. Puis d'un fond, tu faisais encore de l'humour en anglais un peu? Pas tellement, non. Non? Parce que je suis au Québec. Ma langue maternelle, c'est quand même le français. Puis j'habite au Québec. C'est une industrie quand même que je respecte énormément. Ça va être plus payant aussi, je pense, en français. À un moment donné, il faut être pragmatique, tu vois. C'est ça que je dis aux humoristes anglophones qui vivent à Montréal et qui restent ici indéfiniment. Je leur dis, c'est bien beau le métier et tout. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux de l'humour. Est-ce que tu veux gagner ta vie? Si tu veux gagner ta vie et que tu parles juste anglais, honnêtement, va à Toronto. Parce que même si tu es à Montréal et que Montréal, c'est un peu exotique, multiculturel, tu es quand même au Québec. L'industrie est francophone. Elle le restera toujours. C'est une richesse qui est particulière. C'est une richesse qui a énormément de traditions et qui est très respectée. Je considère que c'est un privilège d'en faire partie. C'est toujours pour les anglophones et malheureusement, à part le festival juste pour rire, Just for Laughs, ce qu'ils appellent. En plus, ils font venir des vedettes. Ils font venir. Quand tu es en anglais, tu as intérêt à être le seigneur des anneaux. Tu vois ce que je veux dire? Tu as intérêt à être un théorisme en gens. Et puis même, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mettons, en anglais, ici, il y a peut-être trois places où tu peux, trois ou quatre, je peux me tromper, il y a trois ou quatre places où tu peux aller pour faire des choses. Mais tu sais, si tu headlines au Comedy Nest, ça peut t'aider un plus. Oui, non, c'est ça. Tu viens d'ailleurs. Tu sais, ceux qui headline au Comedy Nest, ils sont New Yorkais, ils viennent de Boston, ils viennent de Toronto, ils viennent de... Ils sont ailleurs, puis eux, dans leur ville, ils ont la même expérience que nous, les Québécois, on a aussi. À rouler cinq, six fois par semaine, ils ont leur industrie. Ils ne viennent pas s'essayer au Comedy Nest, au Comedy Works. Il faut juste qu'ils aient plus loin pour regarder leur stock, dans le fond. Je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais je suis sûr que dans leur ville, oui, ils ont des choses d'humour, puis en plus, les États-Unis, il y a une centaine d'agglomérations minimum. Pour eux autres, nous, on est comme Terre-Bas. Non, mais sérieux, il y a Montréal, Québec, Val-d'Or ou Trois-Rivières, je ne sais pas. Les deux agglomérations qui sont plus que... C'est Montréal-Québec. 800 000 habitants, c'est Montréal et Québec. Ce n'est pas comparable. C'est assez surprenant aussi l'argent qui se brasse en humour par rapport à justement le nombre de places où est-ce qu'on peut jouer, mettons, par rapport aux États-Unis, tout ça, dans le sens où un humoriste québécois peut très bien gagner sa vie, évidemment à l'échelle. Personne n'est un Kevin Hart, mais en remettant à l'échelle, c'est quand même surprenant que pour deux agglomérations, quelqu'un soit capable de très, très, très bien vivre. Mais le marché est vraiment prépareil. C'est un point important que tu apportes, mais tu sais quoi, pour être honnête, je pense que la plupart des top humoristes québécois gagnent mieux leur vie que les humoristes américains. Oui. Ah oui, oui. Les humoristes américains qui gagnent vraiment super bien leur vie, c'est... Bon, ceux qui font ça et qui sont bons et qui ont des expériences, il y en a des centaines, c'est sûr. Oui, oui. Ceux qui sont vraiment au 1% et qui gagnent vraiment super à la Kevin Hart ou à la Kevin Hart, il y en a peut-être deux ou trois. C'est les big shots. Oui, oui, oui. C'est parce qu'il y a aussi plein d'humoristes américains qui ne veulent pas nécessairement être comme Kevin Hart et ils le font par choix. Oui, bien, le record du monde au State, c'est ça, ils roulent des 15 minutes. Ils roulent des 15 minutes. Puis là-bas, il y a tellement de monde que tu peux rouler le même 10-15 minutes pendant genre 15 ans. Ici, après un an, ton 15 minutes n'est pas mal brûlé, c'est le même monde qui revient. Exactement, c'est le même monde puis même ton heure à la limite. Moi, présentement, je me considère encore 99% des gens ne savent pas qui je suis. Tant mieux parce que ça me permet de développer dans l'ombre et une fois que tout le monde me verra, je serai prêt. Je ne serai pas juste un C+, ou un B-, fait que j'en profite de ça puis c'est un avantage. C'est une belle façon de l'avoir parce que quand on a vu sur scène, t'es vraiment bon. Moi, c'est que j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci, mon chum. Ça fait longtemps puis là, je réalise que ça a été nécessaire que ça prenne autant, autant de temps parce que ce que je suis en train de développer, je n'aurais pas pu le développer sous le regard de tout le monde. C'est sûr, des fois, ça peut être des feux de paille aussi du monde qui devient super vite connu puis finalement, c'est la saveur du mois puis que le monde après un, s'en fout. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, il y en a qui sont super vite connus et qui le resteront pendant longtemps aussi. Mais le truc, c'est vraiment de regarder les gens et puis de ne pas tomber dans la comparaison, de plutôt s'inspirer de ce qu'eux, ils font. Est-ce que, mettons, toi, tu ne fais pas moins souvent ? Ça m'est arrivé honnêtement de tomber dans la comparaison mais après, c'est tout le monde, je pense, un peu l'envie et tout. Mais après, tu réalises que l'humour et ton parcours, c'est une empreinte. Je ne peux pas avoir la même empreinte que toi ou que ton frère, c'est impossible. L'humour, c'est ça, c'est singulier, tu vois. Et après, tu apprends à développer ta personnalité, ton caractère et tes qualités puis tu regardes les gens puis tu dis, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, moi ? Et qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce que je peux en tirer de sa discipline de travail, son approche, son attitude ? Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Je pense que c'est une bonne manière de voir les choses et d'avoir une attitude de loser, genre, pourquoi ça arrive aux autres, pas à moi ? C'est comme à la guerre. À la guerre, tu as du monde qui s'en sortent indemne, tu en as d'autres qui marchent sur des mines. C'est la vie. C'est ça. Tu vois, en humour, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on peut toujours, toujours recommencer. C'est jamais fini, à moins d'être un goujat ou d'être quelqu'un vraiment désagréable où on te barre les portes et si tu voles des jokes, c'est à peu près la seule tour que tu n'as pas le droit Je pense qu'au Québec, faire ça, c'est un peu con. C'est un peu partout. Le monde s'en rend compte vite. Tu finis par recroiser les gens qui t'aient volés. Oui, ma scie cote pour vrai est pas loin de la corde. Ou d'une autre pub de Scott Towel, qui est un peu la corde professionnelle, finalement. Oui, la prochaine fois, ça a des papiers de toilette. Oui, il se rapproche tranquillement. Il va torcher la gueule du monde qu'il y a de chier. Toi, c'est ça où on se barre le casque. On passe de super personant à se torcher. Les jokes de caca et les entrevues de fond cohabitent. Un écosystème très spécial. Sinon, on parlait de ta première fois sur scène. Tu te rappelles-tu ? T'étais-tu nerveux ? As-tu bien été ? Super nerveux. Je me suis dit, man, pourquoi je ne suis pas devenu dentiste ? Même aujourd'hui, parfois, je me dis, pourquoi je ne suis pas devenu dentiste ou un truc ? Les trois quarts des gens ont des vieilles dents. Ils ont là, ils ne savent pas pourquoi ils payent. Tu ramasses juste le fric, tu détartes les gens. J'adore le challenge, j'adore ce qui est difficile. Pour moi, l'humour, c'est une manière de s'exprimer. pas seulement de s'exprimer, mais aussi, parce qu'on a tous un idéal dans notre tête. Même si on est complètement dans le champ, on a le droit de s'exprimer. Même si on arrive à en plus faire les gens rire à travers notre message ou ce qu'on a envie de dire, c'est un privilège, tant mieux. L'enfant, c'est un peu de même que tu essaies d'écrire aussi, de passer des messages dans ton humour ? C'est passer des messages, je n'ai pas nécessairement raison, mais c'est ma façon à moi de voir les choses. J'ai aussi appris une chose en humour, c'est que si tu arrives à faire rire les gens, même s'ils ne sont pas nécessairement d'accord avec toi, tu as gagné. Oui, exact. Quelque part. Non, exact. Puis, ça a bien été ta première fois ? Oui, ça a bien été. Honnêtement, je pense que même si ça avait mal été, j'aurais continué quand même. Oui. Moi, j'adore faire ça. Après, à un moment donné, si tu fais ça pendant 8 ans, personne ne rit. Moi, je ne crois pas au dicton. Tu peux faire n'importe quoi dans la vie. Non, pas nécessairement. Moi, je ne serai jamais repêché par les Folly Niners. J'ai des jambes de poulet, je n'ai pas de cardio, je suis petit comme une crevette. Il y a des choses qui sont évidentes. Mais tu sais généralement quand tu es fait pour faire quelque chose, que ce soit dans n'importe quel domaine. Oui, c'est clair. Je pense que c'est quand même important que ça aille bien la première fois. c'est la première fois. Oui, la première fois, ça a super bien été. Ça m'a encouragé. Ça m'a mis une tape dans le dos. J'ai continué et j'ai beaucoup appris. C'est mieux de le faire devant des amis et des parents, j'imagine, la première fois. Non, je ne suis quasiment pas d'accord. C'est le moins de le faire devant du monde qui s'en fout de toi. Ben oui, parce que tu as ta mère, elle va dire, Chris, il est bon. Il est bon. Pour après ça, tu vas arriver dans la vérité. Tu vas parler de tabarnak. C'est comme les gens dans les concours de télé-réalité ou je ne sais pas quoi, ils vont chanter et il n'y a personne autour d'eux qui leur ont dit, écoute, tu devrais peut-être faire autre chose. Mais ils y vont. C'est beau d'y croire, mais je suis un peu quand même un peu pragmatique dans ma vie. Ces gens-là sont quand même naïfs de genre, tu sens quand quelqu'un s'insorbe et quelqu'un ne l'est pas, tu te dis, ah, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est parce qu'ils ne le savent pas. Même moi, si j'arrive à Noël dans ma famille et que je leur sors un gars qui marche à côté en salle, sûrement qu'ils ne vont pas rire. Mais tu ne veux même plus faire ça, Moi, dans la vie maintenant, je ne suis pas drôle. Je fais des blagues de mon oncle et les gens... Tu sais, t'es humoriste, comment ça ? Quand tu fais ça tout le temps, tu n'as pas envie de... J'ai envie d'avoir des vraies conversations avec des gens. Parce que quand je parle avec quelqu'un, j'assume toujours qu'il ou elle a de quoi à m'apprendre que moi, je ne sais pas. C'est ça qui est le fun. Ce n'est pas parce que tu es humoriste que tu sais tout. On confond le talent avec les capacités intellectuelles. Ce n'est pas vrai. C'est juste un talent et tu as une aptitude pour quelque chose. mais tu as des choses à m'apprendre. Tu comprends ce que je veux dire ? Essanger des informations, c'est super, super. C'est pour ça qu'on vit. Je pense qu'en général, c'est toujours mieux dans une conversation ou quoi que ce soit de se placer comme... Pas nécessairement en dessous de la personne, mais tu sais, d'être ouvert à apprendre justement d'une autre personne plutôt que de vouloir montrer à quelqu'un. Parce qu'on a tous rencontré des gens comme ça aussi dans la vie et ils sont comme hyper chiants. Des Joe connaissants. Parce que même si je suis ouvert à apprendre, une personne qui m'impose son savoir aussi, ça, c'est différent un peu. Ça vient un peu... C'est de la sécurité aussi. C'est pas vraiment du pouvoir. C'est fait avec agressivité. On serait comme genre il essaie vraiment de... C'est pas juste... Honnêtement, je pense que j'en suis à un point dans ma vie où j'aime ça écouter les gens. Bon, c'est sûr que je préfère que la personne soit intéressante comme tout le monde. Mais c'est parce que souvent on vit dans notre bulle, on dit ouais, je suis un humoriste, je traîne avec d'autres humoristes. Puis tu sais, au début, c'est comme ça. Tu veux te faire accepter, tu veux que les gens disent que t'es cool. Mais à un moment donné, tu sais, si tu veux être un... avoir une vie qui est balancée, équilibrée, complète avec... Les gens autour de toi ne seront pas tous des humoristes, ne seront pas autour dans le milieu. Il faut respecter ça aussi. Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui font des choses admirables que je ne pourrais jamais faire. Puis qu'eux, ils ne sont pas nécessairement drôles puis ils ne sont pas nécessairement des athlètes que j'écoute à TV. Il y a toujours quelqu'un qui peut t'apprendre de quoi et ça, je trouve ça fascinant. Ça fait partie de la clé du bonheur en fait, de juste développer l'aptitude d'écouter les autres. Je n'écoute pas tout le monde non plus. Il y a du monde qui parle. Il y a des idiots d'envie que les gens ne sont pas intéressés. Ça vaut la peine de prendre le temps d'écouter pour savoir que lui, c'est un idiot. Jusqu'à ce que tu puisses avoir un jugement défini sur le fait de cette personne-là est un idiot. Même une personne qu'on appellerait idiot pourrait arriver avec quelque chose de surprenant. Ça ne t'a jamais arrivé de demander à quelqu'un une solution à un problème ou whatever et qu'il fait juste répondre tout bonnement quelque chose. Au début, tu fais comme je ne sais pas trop lui c'est bon tu y penses et tu fais comme Chris, tu es en plein ça tabarnak c'est lui qui avait ma solution. C'est que toute personne a son champ d'expertise aussi. Oui, mais c'est important d'écouter tout le monde. Tout le monde a quelque chose que tu peux apprendre. Ça ne vaut jamais la peine de fermer complètement à certaines personnes parce qu'il n'y avait pas raison sur une chose que tu as entendu dire une fois avant parce qu'ils vont peut-être revenir plus tard sur un autre sujet qui doit être vraiment genre te supplanter. Ce que tu appelais dans le fond le bonheur à travers l'écoute je pense que c'est peut-être aussi juste la capacité de s'émerveiller ou d'être curieux à plein de choses aussi je pense que ça rentre un peu dans cette catégorie-là. Oui, la curiosité ça fait partie de l'équation mais surtout c'est quand tu développes la capacité d'être ouvert d'esprit d'être à l'écoute parce que souvent on a peur d'être jugé parce qu'on ne comprend pas ou parce qu'on est incompétent mais dans la vie tu vas apprendre tout le temps même quand tu auras 70 ans tu vas apprendre quelque chose et c'est en faisant quelque chose de difficile quelque chose qui est difficile je pense que c'est quelque chose qui n'était pas familier pour moi j'ai appris à conduire quand j'avais 26 ans ne montez pas en char avec moi les gars j'ai appris mais c'était difficile parce que personne ne voulait me passer son auto mais c'est difficile je trouvais ça difficile et je voyais les gens de 16 ans 17 ans conduire comme des pilotes de Formule 1 j'étais là j'aimerais bien être comme ça mais ce n'est pas nécessairement la façon la plus pratique de te conduire apprendre quelque chose de difficile il y a toujours une partie d'immunité là-dedans parce que tu es obligé tu es vulnérable tu ne contrôles rien tu écoutes les gens qui ont plus d'expérience que toi tu as peur d'échouer c'est bon ça développe mon truc que j'ai trouvé c'était de je me donnais un défi à chaque année de quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie et qui me fait chier dans mes culottes à chaque année j'ai tout le temps un défi que je me lance puis je me donne tout le temps comme un an pour le réaliser mais je le réalise tout le temps puis c'est ça puis tout le temps une petite frousse par année c'est comme ça que tu as commencé à faire de la cocaïne c'est ça c'est le futur les CEO ils parlent comme ça j'essayent toujours quelque chose avec toute humilité je suis extraordinaire comme être humain un année sur un podcast l'autre année de la cocaïne oui l'année prochaine on fait du crack ça fait sport moi aussi ça me fait part oui mais on est bon pour ça déjeuner sinon tu as fait en route je pense l'année dernière non en route je l'ai fait en 2015 pour la dernière fois c'était celui à la version qui était la version Nouveaux Média en fait c'était sur Internet à travers l'application l'application que personne connait genre il écoute les gens trouvent quand même le moyen de l'écouter je l'ai écouté j'ai fait en route 2012-2013 j'ai pas fait celui de 2014 2012-2013 j'ai fait les quarts de finale ça a été une expérience où j'ai beaucoup appris sur le showbiz ça m'a renforcé énormément après j'ai fait celui de 2014 que j'ai préféré parce que ma qualité d'humour avait nettement évolué et après j'ai réalisé qu'en route c'est une étape dans la carrière d'un humoriste au début quand tu fais de l'humour en route avant quand j'ai commencé en humour en route c'était le c'était ça en route c'était le truc c'est ceux qui avaient lancé Jérémy Damé Olivier Martineau après si t'aimes vraiment l'humour tu réalises que l'humour c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup beaucoup plus que ça c'est tellement plus il y a tellement plus de choses à t'offrir après en route tu réalises pas toi tu vois juste en route pour peut-être je sais pas moi finir en Mercedes c'est des trucs cons que t'as quand t'as 24 ans mais après tu réalises que man j'aime vraiment l'humour j'aime vraiment ça je vais faire ça jusqu'à 75 ans donc c'est plus que cette étape là tu vois je pense que ça a été ça a été avantageux pour beaucoup de gens ça a été aussi une période d'apprentissage pour d'autres aussi comme moi mais ouais ça fait partie de ma biographie d'humoriste t'as trouvé ça dur la dernière année que t'as fait que c'était jugé devant public je sais pas pas du tout pas du tout c'était écoute un concours en humour c'est pas comme 100 mètres où Usain Bolt bat tout le monde non c'est vrai en humour j'aime pas sa gueule j'aime pas ses souliers j'aime pas ses propos mais ça veut pas dire que le gars aura pas de carrière non 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 c'est ce que je voulais dire surtout que dans l'addix l'effet le Usain Bolt c'est Angelo ouais c'était Angelo mais honnêtement j'étais content pour lui qu'il gagne j'étais content parce que cette soirée là déjà de 1 c'est un excellent humoriste il est original il est courageux puis honnêtement cette soirée là moi aussi je l'aurais fait passer en finale parce qu'il avait le meilleur le meilleur en numéro mais ce que je voulais dire c'était plus mettons le côté que t'étais jugé devant le public t'es même pas dans le bunker qui était oui t'es filmé mais t'es jugé devant les juges mais qui donne leur appréciation de ton numéro puis leur critique devant le public tu trouvais ça plus difficile non j'étais juste content parce que n'oublie pas que cette année aussi cette année là j'avais encore une job de jour j'étais juste content de rentrer dans un de performer de mieux performer sur une plateforme qui me permettrait de faire ce que je veux le plus dans la vie être humoriste difficile le public te juge toujours dans ta tête dans leur tête ils te regardent sur scène ils disent j'aime pas sa tronche j'aime pas la façon dont ils parlent j'aime pas c'était bon après les juges oui t'apprends des choses mais le deux tiers des juges sont pas des humoristes ils font jamais ça de leur vie il y a des choses qui peuvent te dire que ok c'est vrai mais il y a des choses aussi qu'il faut il faut en prendre et en laisser ils sont là pour un show télé c'est sûr il y en avait un que c'était François Massicotte aussi c'était tu François Massicotte il y avait tu une soirée il y avait pas Tammy Verge François Massicotte il y avait Tammy Verge un gars des Denis Drelay puis l'autre c'est un auteur ou non moi je dirais va chier Pierre Vercheval non c'était c'était pas je me trompe peut-être avec une autre année peut-être qu'il était là une des années mais j'étais pas là il part avec les jokes de tout le monde sinon tu travailles sur le Kevin Raphaël show j'ai jamais eu la chance d'écouter le show en fait parce que j'ai pas le câble comment tu fais ça je t'ai dit ça non je pense qu'on a parlé avec ma blonde ah ok ok exact tu fais quoi exactement tes writers là-dessus script éditeur je propose des idées c'est cool je savais pas ça je peux pas aller sur mon toit je suis je dis c'est une chose que j'aurais faite il y a 8 ans mais là maintenant c'est vraiment honnêtement je travaille avec une super équipe Kevin Raphaël c'est l'un des meilleurs collègues que je puisse avoir dans le showbiz il est très dératé il est sympathique il est très loyal il est travaillant il est ouvert d'esprit et il a une certaine joie de vivre qui est contagieuse contagieuse ouais donc c'est vraiment j'ai pas l'impression de travailler quand je suis là-bas et au contraire ça me motive je donne quelques idées des jokes et tout fait que j'ai vraiment l'impression d'évoluer c'est clair j'adore le sport en plus t'es fan de sport ? sauf le hockey ça coûte trop cher ça il y a 98% des jeunes qui échouent c'est triste c'est quoi ton sport préféré le football le football ouais les Giants c'est mon équipe mais en ce moment ouf ils doivent se cacher mais sinon c'est le football après le deuxième c'est le football le basket ouais je suis les séries plus ouais les séries plus ouais c'est vrai ton équipe préférée des baskets peu importe où est Lebron j'ai toujours le fait je suis pas un vrai fan j'ai pas une équipe de basket où j'irai devant le stade j'espère qu'ils vont sortir me filer à l'autographe non je suis pas ça Lebron James je respecte Lebron James parce que oui c'est il est prolifique il est exceptionnel mais il travaille très 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 fort et j'ai toujours l'impression qu'il part jamais avec des avantages ses coéquipiers on dirait des mecs qui ont des bacs en éducation physique puis c'est tout ils sont juste en forme puis ils regardent Lebron qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et puis lui t'as l'impression qu'il traîne tout le monde qu'est-ce qu'il a l'air par rapport aux autres joueurs le doux des beef il dégage sur un terrain il est imposant il est athlétique il domine sur le terrain c'est clair même si tu t'y connais pas au basket tu le vois jouer ok ce gars-là il a quelque chose de spécial j'ai commencé à écouter le basket je pense en 2004 je me rappelle j'ai comme une longue période que j'ai arrêté l'écouter mais genre je me rappelle 2004 j'aurais été en 2005 mais là j'avais deux games en 2004 mais domine c'est pas pareil avec Wayne Gritsky dans le temps c'était pas clairement visible sur la glace c'est un peu ça tu as vu que les tiennes l'équipe aussi genre il résiste à avoir des leaders le système autour c'est pas juste un bon joueur individuel mais c'est toute l'équipe en arrière de toi ça jaillit sur les autres joueurs souvent qui ont leurs statistiques qui sont boostées des fois ça c'est le plus drôle quand t'as un joueur étoile qui joue avec une personne moins bonne mais qui reçoit juste le ballon tout le temps dans les mains mettons en bonne place comme au hockey ça c'est vu souvent comme Georges Larac là tu l'échanges dans une autre équipe en pensant que c'est un très bon joueur selon sa fiche puis finalement tu te rends compte que non ils recevaient juste de très belles passes mais je veux dire moi en parlant de hockey je pense que le Canadien je sais pas moi c'est peut-être les impôts ici au Québec qui sont beaucoup pour les mais je pense qu'il faudrait en tout cas je suis pas professionnel là-dedans mais tu sais Pittsburgh ils ont Sidney Crosby ils ont Malkin qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir ça à Montréal eux en particulier ils ont été ils sont repêchés ces deux joueurs-là ils ont repêché c'est des bons choix en fait de repêcher exact oui je pense qu'il faudrait faire peut-être la même affaire puis repêcher des bons joueurs puis on le fait déjà en fait on s'est déjà équipé de jeunes joueurs où est-ce qu'il manquait il y a des choses à faire encore est-ce qu'il y en a d'un que tu te dis peut-être dans 2-3 ans il va devenir Sidney Crosby ou ça c'est juste Sidney Crosby c'est générationnel oui c'est générationnel c'est comme un LeBron James je pourrais dire que je pourrais dire que tel joueur va l'être mais les chances sont très minces en même temps mais en ce moment on en a un jeune joueur au centre qu'on a repêché c'est-tu que d'homme d'homme ben Max Domi Max Domi excusez-moi c'est super bon Max il connait rien lui tu n'es l'une qui te parle le gars n'est plus que moi c'est d'homme massif non Max Domi Max Domi il est coach il fait le machet pervers en arrière comme ça c'est un beau bâton c'est Kodk Gniemi en fait c'est un centre qu'on a repêché cette année il a 18 ans puis il joue déjà sur le deuxième premier troisième trio il l'alterne comme ça il retourne à l'école tabarne en parlant d'école j'avais une question tu n'es pas obligé d'aller au cégep ou à l'université pour te faire repêcher c'est une bonne question au hockey je pense que vous êtes au hockey mais ici non ce qui est drôle ici c'est que ça tu vois c'est un truc qui me fait peur parce que tu sais quand tu as juste joué au hockey toute ta vie que tu as 17-18 ans tu te fais repêcher on peut profiter de toi ouais mais c'est dans la culture pour aller à l'épicerie c'est sûr tu vois le truc c'est genre tu n'as aucune expérience de vie tout ce que tu as fait c'est joué parce qu'au football et au basket tu es obligé au football américain tu es obligé d'aller au moins 3 ans à l'université au basket c'est un homme tu deviens un homme oui tu es un jeune un jeune de 20 ans 21 ans mais tu as une petite expérience de vie à savoir tu es allé en cours tu as parlé à d'autres étudiants qui ne vont jamais être des pros de leur vie mais ok j'ai l'impression que tu vis dans une bulle où tu travailles très très fort et à un jeune âge tu te fais propulser souvent je pense même les colleges aux américains des fois c'est comme pas contingenté pour les équipes sportives mais ils nécessitent un minimum de grade de notes de notes j'ai l'impression qu'il y a des histoires je ne nommerai pas les noms mais des parents qui demandent de l'argent ou de la famille qui demandent quand tu as 18 les gabrielles tu fais 1.5 million c'est de l'argent mais c'est beaucoup trop d'argent pour ce que toi-même tu peux concevoir donne 20 000 dollars à quelqu'un de 18 ans pour lui il va être autant content que si tu lui donnes genre 2 millions pour lui c'est la même chose c'est juste beaucoup trop d'argent le gars il travaillait au minimum le gars il sort du secondaire peut-être qu'il ne travaille jamais et que tu te dis oh mon dieu on me donne du cash tu lui donnes un chèque de 30 000 ah oui c'est intense mais je sais qu'au Québec en tout cas je ne sais pas jusqu'à quel niveau mais avant de passer pro même peut-être amateur il y a une grosse culture au Québec de justement mettre l'enfer sur l'école en général les coachs mettons midget ou ce genre de calibre souvent ils mettent beaucoup l'enfer sur le scolaire puis je sais que les programmes les programmes particuliers de hockey par exemple dans les écoles eux demandent d'avoir un certain nombre un certain calibre de notes de scolaires mais ça c'est les écoles secondaires secondaires puis peut-être même jusqu'au cégep mais là je ne suis pas sûr mais tu n'es pas obligé de mettre le pied dans un cégep pour te faire repécher tu peux être en ligue junior majeur avoir 17 ans et te faire repécher oui oui absolument absolument tu vois ça c'est un truc qui parce que oui hockey est une carrière sportive elle est courte mais je pense qu'au hockey quand même si tu te maintiens en bonne condition tu peux jouer jusqu'à 35 ans ok si tu travailles bien tu peux jouer longtemps par exemple Jagger il a comme quoi 100 ans là il est là mais moi en fait ça c'est juste moi là je n'y connais rien mais je pense au joueur en tant que tel je pense à l'être humain en tant que tel tu sais lui donner une expérience de vie de ne serait-ce que 2 ans mais c'est sûr que c'est vu sauf que tu sais il va pas nier son expérience de vie pendant sa carrière après sa carrière 800 000 en moins il va aller après sa carrière il peut quand même retourner aux études pas dit quelque chose mais j'avoue il n'est plus c'est genre non mais tu as raison là-dessus il y a quelque chose de formateur de quand tu viens quand tu es un jeune adulte quand tu as 18 ans d'aller justement dans le cégep moi je trouve que le cégep ça t'apprend à réfléchir tu sais ça donne pour moi ça met une pause sur ta vie un peu le cégep oui c'est ça que je trouve bien avec le Québec c'est qu'au lieu de faire passer quelqu'un à l'université tout de suite on te donne deux ou trois ans deux ans en général de dire ok prends le temps de savoir ce que tu as envie de faire parce que même si tu as 20 ans 20 ans c'est encore jeune tu sais tu sais rien quand t'as 20 ans puis encore là entre 20 ans puis 18 ans le gap il est immense c'est ces deux ans qui se jouent mais t'es encore jeune à 20 ans laisse-le jouer encore au hockey avoir des cours avec des gens qui font des maths ou qui font autre chose et qui c'est juste échanger tu sais comme on parlait tantôt apprendre de quoi tu sais et après ensuite tu vas il y a des joueurs aussi qui ont l'air d'être Michel puis c'est ça puis en gros en fait il s'est pas fait rappeler par la Ligue nationale fait que là finalement il nie la Ligue école dans le fond fait qu'il a juste fini par être vendeur de l'assurance il n'y a rien de mal à ça je veux dire il était absolument il était absolument génial dans ce qu'il faisait puis tout ça mais mais ouais c'est ça donc il y a ces joueurs-là aussi qui se rendent pas au succès qui goûtent juste un petit peu juste assez puis ils mettent toutes leurs oeufs dans le même panier à cause qu'ils sont poussés vers là ils sont poussés vers le succès puis finalement ils n'arrivent jamais aussi ça doit être stressant aussi ça doit être je sais pas quel âge vous avez là mais à 18-19 ans tu sais t'as une conscience quand même t'as le sens de l'observation tu regardes autour de toi mais non t'es encore une avarice tu stresses énormément et après c'est juste plus tard que tu réalises Chris c'était du stress pour rien finalement c'est du stress inutile c'était du stress et on met tu sais je dis à l'université mais même à l'université américaine les joueurs qui jouent au football ils en vivent de la pression on s'entend que c'est deux jobs et même il y a une polémique dans laquelle il y avait certains membres des médias qui disaient que ces joueurs devraient payer ne serait-ce que une petite coupe de centaines de piastres par mois parce que les universités font énormément si tu vois une game de Ohio State c'est pas les Alouettes mon ami il y a 100 000 personnes il y a les boosters il y a des gens avec des intérêts puis toi t'as un kit de 20 ans le scalper fait plus d'argent probablement que le joueur exact est-ce que le calibre est meilleur aussi que les Alouettes c'est sûr et certain les Alouettes ils ont comme gagné c'est au game cette année je veux dire les Alouettes c'est quand même des hommes d'une certaine expérience d'un certain âge mais Ohio State tu sais les grosses équipes tu vois les gens ont des chandails parfois Ohio State Alabama tout ça ça c'est des gens dont beaucoup vont aller jouer professionnels et ça c'est beaucoup d'argent pour le circuit collégial énormément les marges de profit sont plus grandes pour ce niveau-là en fait pour le collégial que pour l'NFL parce qu'ils payent pas les joueurs parce qu'ils ont pas besoin de payer les joueurs les joueurs ont pas le droit de recevoir d'argent pour les commandites puis ils ont pas le droit d'avoir de contrats de commandites c'est l'université c'est lui qui a inventé ce règlement-là c'est lui qui a le cash-brain du chèque devine c'est sûr ok les joueurs ont pas le droit eux se mettent tout le cash dans les poches mais en même temps on faisait la comparaison avec le hockey puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas de il n'y a pas cette culture-là au hockey d'avoir des équipes collégiales c'est juste parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de culture de ligue collégiale vraiment populaire comme aux États-Unis il y a avec le football puis le basket tu sais si t'es un joueur si t'es un joueur de football canadien puis t'es vraiment bon puis tu veux vraiment pousser le meilleur plan c'est d'aller tu sais le rêve le plan parfait c'est de se faire repêcher pour une université américaine dans le fond puis là si tu vas jouer là-bas puis là tu vas dans le fond tu fais tes études là-bas souvent payées en plus parce que t'es dans l'équipe puis tout ça mais il n'y a pas l'équivalent vraiment avec le hockey dans le fond le monde passe directement de secondaire à des ligues juniors, majeures qui n'ont pas rapport avec l'université puis avec le système éducatif ni aux États-Unis ni au Québec puis au Canada puis ensuite de ça essayer de rentrer dans l'NHL direct la seringue dans la cuisse je vais partir une fondation plus tard quand je serai un vieux en me disant je veux encourager les jeunes à aller à deux ans au cégep non le cégep c'est un bon système après il y a des parents de joueurs qui vont me dire ils attendent notre chalet nous autres il est bon à boxe tu comprends je veux dire ok tu peux je m'inquiète juste pour les jeunes qui sont en jeu je sais qu'à 18 ans 19 ans même jusqu'à 20 même peu importe on est toujours vulnérable en tant qu'être humain mais surtout encore plus à cet âge-là et quand t'as beaucoup de potentiel il y a des gens qui vont en profiter tu sais mettons si c'est Nick Rosby ou du monde qui sont genre perfectionnés de même dans un aspect de leur vie tu sais j'ai de la misère à croire qu'on peut avoir des discussions sur beaucoup de choses avec cet homme-là Nick Rosby en particulier tu sais c'est comme le meilleur là-dedans mais j'ai l'impression que tu sais c'est le genre de gars qui doit passer comme 6 heures par jour il a fait des pubs de Tim au volant avec Nathan McKinnon il sait de quoi il parle il était sur une Zamboni as-tu déjà touché sur une Zamboni c'est vrai que non j'ai toujours rêvé j'ai regardé moi quand j'étais jeune mon idole c'était le gars qui l'avait à la glace entre les deux games je regardais et j'étais comme qui reste ce gars-là il commence à dire les noms je suis sûr c'est vrai je suis sûr Chris pourrait porter un estic avec ton chandail d'épaule fait que je suis sûr je suis sûr t'as dit la vérité tu le joues au jouet je suis sûr c'est vraiment ça ça prend quel permis pour chauffer ça une Zamboni avec le classeur c'est un permis de moto ça serait nice que t'es suivi pis t'es comme oh et ça c'est Jeff Clark lui là les coins là les coins là il est parfait sa technique ses lignes droites est impeccable ah mais ça pourrait avoir une bonne web série ça pareil c'est vrai les gars de la Zamboni ça c'est Michael Sherman il a invité la technique en S ok c'est un estic malade il a changé la game tu fais des épisodes de 45 secondes il y a quelque chose à faire avec ça lui il est sous ta neige dans le fond il lève tout le temps son balai pis il ramasse tout le fond tu vois comment il est passionné c'était vrai qu'est-ce qu'il disait il fait une belle stripe bien drette comme ça il peut avoir les gens ça appelle aussi pis là tu es comme ah lui ça appelle ah il y a lui dans son équipe le tricheur il était dans l'autre clan sinon tu considé mais es-tu pas mal du mot quand t'étais jeune drastique c'est drastique non non pas tellement pour être honnête il y a des humoristes qui vont dire ouais moi j'ai vu le Raw de Eddie Murphy pis ça je les ai vus mais c'est pas ça qui m'a plus les films genre les comédies ouais les films les comédies mais j'ai toujours fait des blagues même à l'école à l'âge de 10 ans c'est comme Morgan Freeman t'as inspiré ouais ça c'est vrai ça c'est un acteur mais j'aime beaucoup en fait moi je suis plate dans la vie j'écoute des documentaires j'écoute des trucs qui ont rien t'aimes t'instruire ouais exact les shows d'humour à Netflix je vais en écouter mais je vais pas écouter je vais pas en écouter tous les jours tu as pas sorti plein de noms sombres que personne connait genre c'est comme si t'étais à job aussi si tu fais ça tout le temps ouais c'est pas ça c'est qu'aussi j'ai besoin d'entendre parler les gens j'ai besoin de vivre des choses pour nourrir mon humour mais si je suis tout le temps en train de regarder quelqu'un d'autre faire de l'humour ben déjà demain ça me fait chier parce qu'il est dans un théâtre plein puis il a une belle veste puis il fait hey what's up everybody tout le monde fait hey moi je suis là sur mon canapé troué je dis non je veux pas regarder ce mec là je veux travailler fort pour moi aussi arriver là je dis j'ai pas de canapé troué il est juste pas en cuir en ce moment c'est juste pas de canapé j'ai juste j'ai eu ce camping je m'achine juste avec un lit pas de base pas toi en particulier juste le personnage qu'on crie j'ai déjà reçu des gens chez moi sur des tripes de piscine ah ouais c'était moi c'était personnellement puis on a dormi dans ces tripes j'étais genre à mon appartement je travaillais beaucoup j'étais comme 4 jours par mois chez moi j'ai comme jamais acheté de divan j'en ai juste jamais acheté point j'étais comme une journée chez nous à peu près par semaine je m'en crissais un peu puis un moment donné j'ai eu du monde qui voulait venir me voir à Québec comme mon frère puis des amis j'étais comme fuck j'ai pas de divan pour les accueillir fait que mon plan c'était d'aller acheter genre 5 dauphins gonflables pour guillasser s'installer dessus finalement il y en avait pas fait que j'ai pris des tripes normales mais leur face était incroyable quand ils sont arrivés dans le salon assis à terre dans des tripes c'est quand même une idée c'était-tu confortable non c'est ce que tu penses que c'est ils ont dormi là-dedans ils ont dormi non mais t'as parlé de dormir c'est sûr que c'est pas confortable mais tu mets une petite couverte il y a moyen que tu sois comme dans une piscine dans un salon dans une piscine ouais parce que t'as l'eau qui retient tes jambes t'as des mouvements de vagues c'est cool il y a le soleil dans un salon c'est chaud je te dis c'est de la merde Matt il a dormi Matt le gars normalement qui est là il est pas là aujourd'hui il a dormi dans une trip double tu sais les genres de tripes pour deux personnes il a dormi sur le long comme ça mais genre t'as juste le dos il t'est sur le côté t'as juste comme toutes ces hanches qui t'es relevé de même pour eux c'était la pire affaire j'ai dormi dans une chaise j'étais comme je suis un prince en vrai j'étais pas équipé pour savoir personne vraiment il faut qu'il dorme ben allez les tripes rien d'autre c'est toi-là tu as l'air d'un gars quand même assez posé pis tranquille dans la vie tu vis-tu pas le stress ça va monter sur scène ou non non plus maintenant c'est plus je suis concentré sur mon travail c'est plus un procédé professionnel tu sais je suis pas il y a certaines circonstances où je vais être stressé ça dépend tu sais mettons si je fais la première partie d'un humoriste tu sais établi bien puis qui est tu sais mettons c'est Martin Matt où je donne des noms je fais pas sa première mais je te donne un exemple on lance l'invitation mais à un show ah mais tu dois être très nice je me rappelle la première fois que je t'ai vu j'aime ça détendre les jambes mais tu es belle parfois parfois on a l'impression que tu sais on est juste des humoristes tu vas pas dans une tranchée première guerre mondiale avec un sifflet ça marche plus au pire les gens rient pas et dire c'est qui ce petit cri après tu recommences c'est tout 15 minutes à faire vraiment mal la première fois qu'on s'est vu c'est quand t'animais à la brevoire back in the days puis j'étais dans la loge en arrière t'étais comme dit toi t'es un soldat d'élite jeune entrepreneur ça va pas rire les gens qui aime te nommer c'est un bon nom c'est bien tous ceux qui font ça sont des soldats d'élite c'est pas évident les gens parler devant du monde qui te connaissent pas c'est quand même quelque chose ouais ouais il faut se dire que si tu fais ça à long terme que t'as le potentiel de le faire et que t'aimes vraiment ça mais j'aime encourager les gens qui commencent et qui font ça pour les bonnes raisons parce que pour moi la vraie richesse c'est dans le partage ouais ouais il faut pas tout partager non plus il faut bien garder des sous mais je vous ai pas pris l'autre shoot non mais le savoir et le juste le genre ok tu commences à faire d'humour laisse la personne moi je donne pas tellement de conseils parce que je trouve que comme j'ai dit tantôt c'est une empreinte notre personnalité le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui aime vraiment ça et qui a du potentiel pour le faire c'est de continuer à le faire ça peut prendre deux ans trois ans dix ans mais va à ton rythme et puis travaille travaille fort écris régulièrement et sois cool aussi sois une bonne personne ça c'est dur ça être une bonne personne je pense que c'est beaucoup plus facile d'être un humoriste à succès que d'être une bonne personne mais je pense que c'est de quoi que tu choisis pas d'être une bonne personne ou de pas l'être tu choisis travailler sur soi-même c'est un choix avoir du succès ça dépend c'est quoi c'est un succès temporaire c'est ça que tu veux c'est à dire que si t'es pas une bonne une bonne personne dans le sens où t'es toujours imbu de toi-même je parle pas nécessairement pour les artistes ou dans n'importe quel milieu tu prends jamais le point de vue des autres tu prends jamais les autres en considération ton attitude c'est comme une carte de crédit à un moment donné t'auras atteint la limite et les gens ils en auront marre ce que tu veux dans la vie c'est que les gens te réinvitent à jouer mettons 4 ans après les gens disent j'étais au top personne ne me réinvite à jouer ouais mais peut-être que t'étais un enfoiré je sais pas et les gens se sont dit je vais plus dealer avec toi c'est normal je pense que ça ça fait partie d'une vie équilibrée d'un bon succès je veux pas que tu sais il y a aussi les difficultés aussi qui t'apprennent beaucoup de choses tu sais qui développent ton caractère et puis qui qui te disent ok bah je veux pas rentrer non plus dans la psychologie mais tu as le choix de soit devenir amer ou de devenir une meilleure personne et si tu peux devenir une meilleure personne en excellent bah t'as gagné au loto mon ami ouais 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 absolument absolument en tout cas je pense que tu laisses une bonne impression aux gens Marco je pense il m'a parlé deux ou trois fois à peu près juste l'anecdote quand il t'avait rencontré je pense je trouve ça je peux le raconter aux gens il m'en a parlé deux ou trois fois mais d'une bonne manière t'es vraiment il est sympathique c'est incroyable je me rappelle tu m'en as mon nom à moi et Jasmine moi c'est Marco moi c'est Jasmine ah c'est cool c'est exotique c'est pas vraiment blanc comme nom ça ça m'a tué c'est pas vraiment blanc comme nom ça fait festif c'est comment Marco ça fait brésilien c'est cool ça m'a tellement j'ai tellement trouvé ça malade est-ce que tu peux essayer une très bonne première impression merci tu sais moi ça me fait plaisir de juste avoir un bel échange avec les gens tu sais il y a des gens tu vas pas aimer tout le monde mais tu peux respecter tout le monde à moins que quelqu'un fasse quelque chose de tellement exécrable mais je me dis tu vas pas t'entendre avec tout le monde mais tu peux respecter tout le monde et si après les formules de politesse et le respect mutuel que vous avez si vous pouvez bien vous entendre ça c'est un bonus et c'est pour ça que je fais ce boulot là rencontrer des gens développer des amitiés qui vont m'apprendre des choses tu sais c'est un bonheur pour vrai là mais comment je me demandais comment tu fais pour réagir tu sais quand il y a des hecklers des gens justement qui manquent de respect par exemple à ce que tu fais ou ta prestation sur scène c'est quoi ta réaction à ça au début ça me mettait en comme on dit ici en tabarnak mais après avec le temps j'ai réalisé que quelqu'un qui fait ça n'est pas nécessairement super heureux dans la vie et moi honnêtement il faut plus avoir de l'empathie pour les gens qui font des commentaires comme ça que du mépris parce que ça peut être toi cette personne qui fait ça tu sais pas il y a des gens ils vivent des phases dans leur vie qui sont pas roses et en fait quand ils disent ça c'est qu'ils ont envie d'être écoutés tu vois ouais c'est clair et tu sais moi j'essaye de me mettre à leur place puis oui c'est sûr que c'est pas le contexte idéal dans lequel faire un show d'humour mais moi c'est juste un show mais la personne doit dealer avec ça continuellement jusqu'à temps tu es capable de rationaliser mettons à ce moment là mettons ton éclair dans la salle oui c'est sûr il y a des gens qui disent des trucs parce que ils sous-estiment l'importance de l'écoute ils ont pas nécessairement la même éthique que tout le monde dans la salle puis ils lancent un commentaire mais ceux qui tu sais il y a des gens qui continuent puis tu le vois vraiment à travers leur persistance qu'ils veulent de l'attention et qu'ils veulent ça ça arrive pas tout le temps ça arrive depuis que je fais de l'humour ça m'est peut-être arrivé 5 fois honnêtement après ça je me suis calme j'ai arrêté douche-pack honnêtement la plupart des gens sont corrects 95% des gens sont corrects oui de temps en temps quelqu'un va te lancer mais j'ai jamais fait un show mettons dans une salle et puis quelqu'un m'a lancé une affaire jamais jamais les gens généralement ce que je respecte ici c'est qu'ils ont un énorme respect pour les performances mais tu dis ici c'est parce que t'as fait du stand-up ailleurs avant ou à Toronto à Toronto ouais va pas là mec personne sourit à Toronto c'est Gotham City oui Matt Mal ils entendent le sauveur non mais juste moi j'en ai fait quelques fois en anglais à Montréal par exemple je parlais ailleurs puis juste là il y a une grosse différence entre les publics francophones puis les publics anglophones moins chaleureux c'est juste à Montréal en tout cas les soirées qui marchent bien le public il est bien éduqué à l'humour le public il sait à quoi s'attendre il sait comment ça marche ils veulent te donner de l'amour ils t'en donnent si t'es bon puis après ça plus eux ils rient fort puis ils appellent plus t'es porté à jouer fort aussi puis mais en anglais les places que j'ai jouées c'était pas nécessairement ça t'sais j'ai pas une grosse expérience en anglais j'ai joué trois fois mais dans des open mic dans un open mic qui était weird un moment donné il y avait comme genre quatre personnes deux qui parlaient puis deux autres qui se levaient je pense vendent de la drogue dehors de temps en temps t'es comme genre alright fait que là t'es rendu à jouer pour les simoristes puis là je connais Chris moi je suis pas dans ma langue je veux faire des affaires ça doit être dur ça doit être dur de pas lâcher pour pas faire qu'il se décolle mais moi j'allais pour jouer en anglais moi j'allais juste pour le challenge fait que j'étais comme alright c'est ça le challenge ok une personne qui m'écoute puis il y en a deux qui sucent mais honnêtement les gens en général pour le public québécois ont un grand respect pour pour les humoristes ou le spectacle en général c'est très dans la culture japonais chez les latins chez les latins les latins ils aiment parce que c'est descendant des latins ici ils sont vraiment beaucoup plus festifs ils aiment le spectacle ils aiment toujours dans la joie de vivre et tout chez les anglo-saxons t'as l'impression d'être dans une morgue mais je généralise mais souvent il faut vraiment apprendre à les connaître pour qu'ils te donnent une partie de leur même ça fait partie des mœurs de la culture anglophone pour y avoir ici c'est vraiment ok est-ce que t'es une bonne personne d'abord est-ce que j'ai le goût de jaser puis ensuite ça commence chaud dans le fond l'anglophone le monde anglo-saxon avec les valeurs victoriennes qu'ils ont eues pendant longtemps ça commence froid tu as toujours l'impression que t'es devant le roi Henri IV ils ont vraiment besoin de rire à la base c'est soit ils rient soit ils vont suicider ouais ouais ils vont s'en aller c'est bien ouais c'est cool sinon toi et GF vas-y vas-y t'as-tu des questions vas-y passe-moi des questions tu es rendu l'invité fuck you tabarnak tu lâches où ton t-shirt c'est ton t-shirt qu'on m'a donné en cadeau quand j'avais 19 ans oh puis c'est ça ouais il y a de la c'est cool qu'est-ce que le monde part pendant mon entrevue qu'est-ce que c'est ça mange ton biscuit tu veux-tu un café non non mais j'avais quelque chose à rajouter sur qu'est-ce qu'on parlait non non j'aimerais vraiment qu'on développe c'est le café j'aimerais pas que ton destin de café c'est ma chine curie ça j'aimerais comment ça marchait dans les chambres d'auteur c'est pas important il y a des enfants qui travaillent pour ça c'est sûr non non mais le public québécois le public québécois est vraiment quand même éduqué au stand-up dans le sens que même quand il y a un éclair souvent c'est le public qui va gérer ça tu sais moi souvent c'est rare des fois ils sont brutales aussi mais c'est rare je me fais éclair parce que je suis quand même peut-être dans mes affaires dans mes enchaînements de phrases mais quand quelqu'un parle ou me lance de quoi au début je fais juste l'ignorer après ça je lance un tu sais juste puis après ça s'il continue je lui demande juste pourquoi tu parles puis souvent c'est le monde qu'ils vont lui dire puis ça c'est je pense que c'est même ça c'est arrivé pour vrai c'était à la soirée au Zénith pendant que Didier Lambert animait là-bas Didier commence à faire des gags de pédophiles puis il y a une madame une madame elle est pas contente elle elle se lève puis je pense même Mike Beaudoin a fait une joke là-dessus après je savais pas c'est quoi la joke mais t'as une madame qui se lève qui disait moi tabarnak mon fils il s'est fait abuser il s'est fait abuser quand il était petit fait que c'est pas drôle des jokes de pédophiles puis là t'as Didier qui est comme un peu mal à l'aise c'est vrai que c'est horrible il essaie de dealer avec ça puis t'as une autre personne de la foule qui se lève qui dit ouais ben décaliste c'est pas notre problème c'est vrai que c'est pas notre problème tu sais c'est pas je t'ai pas dit je vais lui faire mal son fils c'était juste une joke j'aurais tellement pas aimé ça être à côté de cette madame là parce que clairement je serais pas serré très très fort non mais le monde a clapé puis moi je vois cette soirée là la semaine d'après puis j'avais un bit de blague de pédophiles puis quand j'ai fait mes blagues de pédophiles ben oui je les ai faites mais moi je savais pas l'histoire ben quand je les ai faites quand j'ai commencé à les faire toute la prod sur le gros nerf j'aurais écrit j'espère qu'il n'est pas là ah ouais mais anyway anyway je veux dire c'est plate c'est plate mais t'sais quand tu vois des choses du moins il y a ton des trucs qui vont venir te toucher dans la vie en général si t'es pas capable de dealer avec certains sujets pour vrai tu vas trouver le temps long parce qu'au moins je sais pas là je veux dire je comprends que la personne elle l'a pas faite avec cette intention là non non c'est quand même important je veux pas l'intention derrière ça l'intention c'est de faire rire ben exact c'est clair ben t'as le droit d'être choqué ouais mais Chris c'est pas de péter le show pour ça ouais exactement mais ça t'as le droit d'être choqué juste tu le pas à tout le monde puis il sors là si c'est vraiment t'es pis tu comprends que la personne vraiment il a pas pointé le cas mettons de elle mettons son enfant qui s'est fait violer c'est comme si j'arrivais dans genre une salle X pis je fais moi mon père est diabétique fait que s'il y a quelqu'un qui dit une joke sur le diabète je pète ma coche pis faut que le show arrête c'est comme regarde genre si c'est le même genre on pourra plus jamais faire de jokes sur rien mon père a perdu ses doigts est-ce que c'est drôle ouais c'est ça faut qu'il se pique dans le doigt pour en savoir ils sont au dessus c'est quoi ça ça vous fait rire je regarde souvent des vidéos avec des humoristes qui répondent à des hecklers pis je trouve ça drôle mais c'est probablement des fois c'est plus savage quand la foule répond aux hecklers pis qu'ils se mettent tous ensemble pis qu'ils n'ont plus vraiment d'identité fait qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent genre je sais pas il y avait un moment qui m'en revient en tête en particulier c'était le show c'est quoi c'est le humour noir qu'il y avait non ouais c'est l'humour noir c'est lui qui me vient en tête parce que c'était comme le meilleur moment il y avait genre ouais il y avait juste un gars qui est deux gars qui parlaient c'était Charles Deschamps pis ils parlaient continuellement ils ont décidé de jamais arrêter de parler pis tout ça pis un moment donné Charles Deschamps fait juste faire ok ben là sortez pis tout ça blablabla pis là t'as comme toute la foule qui commence à faire ouais sortez mes tabarnak pis genre il y en a un qui a commencé à dire ça pis là t'as comme 50 personnes dans la salle qui commencent à dire mais ça c'est-tu plein de barres c'était savage comme moment ça avait l'air politique quasiment c'était où ça pendant le zoo fest ouais c'était au café du mot noir avec de l'un pas cette année l'année dernière genre en 2017 il y avait deux gars clairement ils attendaient clairement qu'il y ait genre Charles Deschamps qui se déshabille en quelque part dans le numéro pis c'est jamais arrivé non mais c'était bizarre les deux gars les deux gars parlant d'anglais ensemble pis tu sais ils comprenaient le français pis quand ils répondaient mais genre t'sais ils étaient clairement pas là pour le show pis ils étaient genre ils parlaient ben t'sais clairement déjà vécu c'était quel seul ça au café Cléopâtre ah ok mais c'est pendant le zoo fest fait qu'il faut que t'achètes tes billets d'avant faut pas te pointer à la porte pis achètes les billets genre c'est pas un erreur que t'as fait t'es rendu suicide de zoo fest mais ouais ben si vous nous écoutez fuck you ils écoutent pis ils parlent faut qu'ils l'ont pas entendu ouais c'est ça ils font jouer comme bruit de fond j'admire ton respect de la langue t'as quand même ouais non mais moi je suis quelqu'un de délingue c'est bien c'est gentil multiculturel pis tout c'est une belle référence sinon tu parlais de Red Dead Redemption 2 tu games-tu un peu ou ben écoute moi les jeux c'est comme une regarde je peux pas les jeux aujourd'hui ils les font même pour les gens de 40 ans tu te rappelles je sais pas t'as quel âge là 27 ans 27 tu t'es quel âge 35 35 mais quand j'étais plus jeune ça c'est les burpees mon ami et les légumes quand j'étais plus jeune les jeux étaient vraiment faits pour les enfants t'sais ouais t'sais les adultes ils voyaient ça t'sais je veux pas jouer t'sais Mario Bros les jeux c'était enfantin même GoldenEye mais là aujourd'hui c'est quasiment des films ouais c'est des acteurs t'sais un scénario et puis les graphismes sont tellement genre avancés tellement ingénieux que regarde tu vas y jouer jusqu'à la fin de tes jours des jeux puis c'est ingénieux t'sais ouais il y a pas personne qui ponne pas de quoi quand ils jouent à GTA V dans le vu pour First Person Shooter et puis qui poignardent quelqu'un mais là pour dire que GTA V c'est comme Red Dead Redemption c'est comme GTA V c'est un peu slow pace mais j'écoute les reviews en fait sur Youtube déjà l'écoute moi aussi je fais ça ça a l'air d'être bien bien fait j'hésite entre ça et Spider-Man Spider-Man aussi il y a la cool mais ça dépend quelle console que t'as Spider-Man est juste sur PlayStation 4 bon mais t'as les deux il y a le jeu le monde est ouvert à tour je savais pas qu'il y avait un nouveau jeu il est pas sur Xbox aussi non c'est exclusif je me rappelle juste de celui au Gamecube Spider-Man moi c'est le dernier que j'ai joué il était vraiment nice il faudrait déjà adoré au niveau des graphismes ils ont fait ah oui tu vas voir des vidéos de gameplay sur internet c'est assez simple sur une grosse carte aussi j'imagine oui c'est ça à Star puis genre en passant savez-vous pourquoi la majorité des super-héros c'est toujours à New York c'est-tu parce que le créateur Stanley il habite à New York puis il est toujours un super-héros peut-être mais Batman c'est Marvel c'est DC Comics mais il est à Gotham oh ouais Spider-Man Daredevil c'est vrai c'est tout Marvel c'est toujours New York ouais 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 c'est vrai c'est Stan Lee il habite à New York probablement probablement c'est incroyable il faudrait savoir où il a été enterré il a créé man rest in peace puis je me suis mis à écouter dernièrement beaucoup les Avengers et tout ça et les nouveaux films qu'ils ont fait ils savent faire des films les enfoirés ça je trouve ça dommage parce que tu sais qu'il y a du bon travail sans Xavier Dolan je sais que c'est un génie mais je me dis toujours fuck that je vais écouter non mais c'est vrai tu sais que le gars il fait du vrai cinéma c'est un vrai artiste c'est un pionnier moi je le verrai je te respecte mais t'as vu ces films ? non non pour de vrai je vais en écouter parce que je sais que ce qu'il fait c'est bon je sais que c'est un gars que je respecte énormément parce qu'il est jeune pas juste parce qu'il est jeune c'est qu'il a une certaine maturité et une certaine audace pour quelqu'un de genre dans la mi-vingtaine que moi je n'avais pas et puis moi je le vois pas juste en tant que film maker je le vois en tant que genre entrepreneur être humain le gars s'est rendu à la canne à genre 25 ans exact et qui décide de faire moi je vais faire ma propre affaire je vais me et on devrait tous avoir un peu de Xavier Dolan imagine les gens c'est faisable c'est faisable ah non mais tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire il est il n'y a pas juste lui il y a deux séances mais je me mets toujours à écouter des trucs à la con Spider-Man mais c'est bien fait c'est bien fait mais c'est juste que je ne sais pas pourquoi mais j'ai plus la non c'est pas vrai j'écoute les téléséries les téléséries on dirait que le contenu est passé du téléséries c'est parce que moins de censure moins de censure a beaucoup beaucoup changé la donne je trouve dans ce genre de séries mais c'est parce qu'ils ont augmenté les budgets aussi avant les téléséries c'était comme des films moins bien filmés à cette heure c'est rendu le même budget qu'un film sauf que tu as une saison tu as à peu près 13 épisodes de 50 minutes au lieu d'avoir un film d'un an et demi deux heures tu peux faire un gros développement de personnages c'est ça qui intéresse les gens tu regardes les séries les séries Netflix des grosses comme House of Cards puis les Breaking Bad puis ces affaires-là c'est que c'est c'est des super longues storylines puis le monde genre le monde en demande toujours plus le monde s'assoit puis il binge-watch ça pendant 5 heures il se claque une saison en deux settings je t'ai pas eu à le dormir Breaking Bad quand j'ai commencé Breaking Bad mais au début j'étais fâché parce que c'est long il y a un mec en bobette qui se balade en arrière non mais ça prend 4 ou 5 épisodes avant de ça parle wow c'est bon et ça ça durait quoi 6 saisons 5 saisons ça devient bon quand lui va péter genre toute la barraque de tout coup genre quand ils vont péter la gueule du pauvre si Jesse Pickman moi ce qui m'a mis sur le cul c'est quand la fille elle fait un overdose d'héroïne je pense que c'était ça en DMA pendant que j'écoutais ça moi c'est une des émissions que je réécouterais pour de vrai là ça puis qu'est-ce que j'ai réécouté Game of Thrones avec mon nom eux ils ont créé genre une magie entre genre il y a tout dans Game of Thrones si t'es une fille en général je dis pas que les filles vont nécessairement aimer toutes la même chose mais t'as de tout pour tout le monde si t'aimes l'action ben y'en a si t'aimes la romance ben y'en a si t'aimes la trahison et les trucs y'en a si t'aimes le fantastique y'en a ils sont créés un monde c'est super bien balancé c'est le Loué José Oude Game of Thrones c'est pour tout le monde j'avais d'autres questions mais je pense qu'est-ce qu'on va finir là-dessus ta pire expérience sur scène le pire moment ben t'sais justement c'était en route mon premier en route là je suis passé je suis passé le dernier c'était en 2012 je pense ok ouais c'est la dernière qui fait le roi Mardisat ben tout ça moi j'avais fait les auditions quand ils étaient tous sur le sofa pis j'avais juste resté là mais c'était une bonne chose c'était une bonne chose j'étais pas prêt à faire en route ah ok 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 mais de toute façon moi non plus ça a l'air j'ai fait je faisais mon set et tout pis je me rappelle il était comme 11h45 on était sur le deuxième show pis là pendant mon set il y a un gars saoul qui s'affale il s'affale sur la table et il tombe à terre pis sa blonde me regarde comme ta carrière est finie et après il tu sais elle est venue s'excuser après le show mais pour de vrai tant mieux que ça soit passé comme ça je pense pas que ça aurait fait la différence parce que lui il buvait depuis 8h du soir pis il était minuit il buvait là il buvait comme un pirate depuis genre c'était comme 4 épisodes qui tournant un soir quelque chose comme ça mais ouais non en fait j'étais sur le deuxième show donc je pense 2 épisodes ok mais c'était long mais c'est quand même long c'est 2 épisodes d'une heure et demie chacun c'est 2 shows 2 shows en une soirée c'est le même public tu vois le gars il était devant il buvait depuis 7h30 mais c'est quoi le gars il tombait sur la table il tombait tu sais mettons t'es là il devait avoir je sais pas moi il était avec sa blonde pis il buvait pis buvait pis à un moment donné ouais mais ce genre de show là c'est des publics qui mettent là pis en plus la bière coûte à peu près rien ouais mais ce que je veux savoir c'est que c'est quoi qu'après des shows c'est le fait qu'il y a maintenant genre le spotlight est allé sur lui vu qu'il est tombé par terre ou ben non c'est sûr que non surtout que dans la salle les gens sont retournés ils ont dit il y a quelqu'un qui a fait briser les temps ah ouais ça aussi c'est l'humour et puis j'étais plutôt fallait que tu continues vu que c'est filmé il fallait que je continue j'ai continué c'est anyways tu sais ça a donné ce que ça a donné pis maintenant je suis rendu un Avenger yeah c'est à quel les Avengers moi je serais je serais Captain America Captain America avec un essai de bouclier de feu ouais ouais mais les autres là qui se baladent sur des trucs technologiques c'est pas des ils ont pas de super pouvoir c'est juste des des stagiaires mettons là non le black avec les ailes j'ai arrêté mon écoute de ça c'est pas le gars qui tire des flèches c'est des c'est pas des vrais super héros c'est des super héros pareils comme super espions soldats mais tu sais Batman son pouvoir c'est d'être riche pis que ouais 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 mais il est riche pis il a des bonnes valeurs mais il est comme il est comme Iron Man il est comme Iron Man il est riche mais en tabarnak ouais c'est ça solide ouais c'est Iron Man mais genre avant ouais ouais les histoires qu'ils prennent c'est-tu genre ils prennent les personnages des bandes dessinées pis ils font un scénario avec ou c'est inspiré des histoires qui sont déjà dans les films ah c'est inspiré des comics dans certains ouais parce qu'ils prennent aussi beaucoup les vilains les méchants les vilains ouais je sais c'est bizarre les vilains c'est les vilains les traductions littéraires ça sonne vraiment lait mais ouais ils prennent les méchants des BD aussi fait que souvent les interactions entre les deux c'est comme c'est semblable mais il crée une histoire souvent ils l'adaptent aussi ils prennent les personnages ils font un scénario ils prennent juste les droits de genre des personnages ouais 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 et Bane là dans le Batman ouais ouais j'ai pas écouté moi si j'avais un prof de même je serais dans le coma parce que c'est très philosophique Batman ouais Bane est très philosophique il est très genre je veux pas te tuer je veux juste t'as pas peur de la mort fait que je veux juste te faire souffrir ouais ouais mais tout aussi Christopher Nolan a repris la franchise Batman c'est devenu super psychologique ouais c'est psychologique et puis le héros il est vulnérable moi c'est ce que j'ai aimé c'est que Batman tu vois qu'il est pas parfait ouais il est vulnérable on dirait que ça prend la même évolution qu'en fait avec les James Bones quand Daniel Craig ouais exactement tu sais un peu plus psychologique tout a pris une twist fucking dark quand Batman a commencé avec Batman Begins les James Bones sont devenus dark tout est devenu genre mais les Star Wars c'était la mode là mais ça c'est comme l'estime mode de faire des remakes de n'importe quoi la jeune on refait Mougli on refait le Roi Lion on refait de bon moi mon opinion là-dessus c'est de la calice de marde Christophe à reprendre des classiques il était déjà bon on devrait juste réinventer des classiques le Roi Lion essentiellement à la base moi tant qu'à refaire le Roi Lion 1 on refait le Roi Lion 1 et demi aussi mais moi on refait le Roi Lion 2 on refait le Roi Lion 1 et demi CGI à grandeur quand Pierre est le loup en vrai non mais c'est parce que tu sais jouer dans cette nostalgie-là je suis d'accord avec Star Wars mais tu sais ils ont fait une autre histoire tant qu'à faire les derniers Jedi-là on dirait que ça a été écrit dans une loge de choses je suis pas fan je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait Rogue One c'était épique mais le reste des Jedi-là come on bro le 7 et 8 était vraiment moyen mais j'ai pas aimé ça mais au moins ils se sont forcés à créer quelque chose de plus ils ont amené ça plus loin tant qu'à refaire genre on va refaire la même chose mais en cartoon c'est exactement ça le roi lion Chris on refait la même chose mais en CGI Star Wars ce que j'aimais c'est qu'il a été dans la psychologie d'un Stormtrooper puis qu'il donne des caractéristiques psychologiques de comme là il a vu beaucoup de gens mourir solo ça ? non c'était le voyons comment c'est lequel déjà Star Wars c'est Last Jedi pas le dernier dernier le premier de la dernière en tout cas je trouvais que c'était bien né c'était pas overall overall moi je l'ai trouvé bon en même temps l'affaire aussi c'est que genre t'as vu les premiers Star Wars en étant genre un enfant puis là ils en font en voulant toucher aux vieux genre nous autres qui sont nostalgiques mais en même temps il faut qu'ils réussissent à reacher aux enfants aussi ça c'est ça c'est fait ça ça va tu fais pas un truc de Disney ça mais tu sais à la base les vrais fans de Star Wars ils avaient pas aimé la deuxième série moi j'ai aimé l'épisode 1, 2, 3 j'avais écouté les 4, 5, 6 avant c'était hot 1, 2, 3 j'ai écouté c'était chill quand c'est revenu ça va ça va comme film mais j'ai tout le temps été déçu je chauffe tantôt aussi j'ai pas fumé de la semaine en plus ça va kik mais moi je fume beaucoup c'est la trance des gars qui dorment dans les champs c'est ça c'est votre pénis pour 20$ ça semble un bon gag bon ben merci tout le monde d'avoir écouté merci Bruno avais-tu des shots j'ai t'aplugé ouais c'est Bruno Lee L.E.E. sur Facebook parce qu'il faut bien se vendre ben oui mon vrai nom en fait c'est L.Y. mais L.E.E. c'est plus facile pour le monde ouais ça je pensais parce que tu sais mettons quand t'entends en show Bruno Lee là la personne elle va sur Facebook elle pense à L.E.E. elle pense pas à L.Y ouais ouais j'ai fait ça pour pour la clientèle qui est toujours faut toujours bien faciliter les choses se passer la paix exact c'est ça Bruno Lee suivez-moi sur Facebook je mets des statuts intéressants parfois j'essaye je suis devenu plus actif sur les réseaux sociaux parce que sans ça man c'est comme à Marine sans son fusil sans les réseaux sociaux on t'oublie fait que c'est ça puis vous pouvez le trouver sur Twitch sur Twitch à jouer à Spider-Man aussi il y a les tours ah ouais exact oh yes toi Jeff as-tu une grande nouvelle tu peux t'y l'annoncer là ben mais donc ben j'ai je vais repartir une nouvelle soirée en février mais à date c'est juste ça que je dis yeah j'en dis pas plus ok moi je vais en dire plus moi je le sais j'irai pas dans des informations ah c'est vrai je vous l'ai dit tu nous l'as dit ouais ouais mais bon non tu peux pas en parler moi en fait tu me l'avais pas dit pas de suite ok on en parlera pas mais c'est de quoi l'excitant c'est de quoi l'excitant ok merci à tout le monde d'en écouter puis merci à vous cher public merci bye bye tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous